Musique Bonjour tout le monde ! Yeah ! Wow ! Et merci ! Merci tellement de vous être déplacés en si grand nombre. Alors, c'est notre épisode 5. Notre cinquième podcast dans lequel on joue à Donjon Dragon avec des amis, des invités. Et le but, c'est un peu de faire découvrir le jeu de rôle, de s'amuser et de détruire Argote, finalement. On a la chance. Décimer la population. Aujourd'hui, Internet est ici avec nous au Randolph sur Beaubien. C'est pas vraiment Beaubien, c'est plus des écarts. Des écarts, c'est ça. On a la chance d'avoir avec nous pour jouer, comme toujours, le rôdeur raciste, Raphaël Lacay! Son frère, le Hobbit, le bar de dandy, Benjamin Desièles! Et pour interpréter un favori des jeunes, Arbalin, le dueliste toxicomane, Julien Corriveau! On est un peu auprès du troisième âge. Alors voilà, il s'agit de notre nécromancien sénile, Jean-François Provençel! Magie, 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 magie. Acrobat! Il s'agit de Dave Belly! Oui! Oui! C'est ça, du monde! C'est ça, du monde! C'est ça! C'est ça, du monde! C'est ça, du monde! Mais, mec, il sera papa très prochainement! À toi, Dave! C'est ça, papa! Toujours un potin sur Dave Belly, une raison de se connecter! Alors... On a aussi des invités avec nous, qui sont là pour leur première fois à jouer à Donjon Dragon! Oui, pour ma part... Mais pas toi! Ben, Jean! Oui! C'est quand la dernière fois que t'as joué? Pas besoin de dire l'année! Avec qui? En 90! Et pour l'anecdote, c'était avec qui? Avec Réel Bossé, Stéphane Crête, Claude Legault, Sylvie Moreau... C'est comme ça que tu avais eu tri dans une galaxie! Non, ça, c'était avant! Oh, Jean! C'est très beau, bon! Eh bien, invité à jouer avec nous, Didier Lucien! Et l'inénarrable, Cap Lavac! Bravo! Yeah, yeah! Hello, hello! Hello! Bienvenue! Merci de vous inviter à votre jeu! Merci à vous de vous joindre à notre grande aventure! J'ai tellement de questions! Alors, vous constaterez, on a un petit moment, une scène au début pour situer les joueurs, situer le public aussi. Peut-être que c'est la première fois que vous voyez une aventure de la guilde des détectives. Alors, vous n'êtes pas là au début de l'histoire. Vous êtes en ce moment à quelque part... Ça revient après la première heure, à peu près. Alors, on a d'abord le spin-off, le side story à Julien. Et après ça... Parce qu'on se rappelle qu'on a quitté aussi l'épisode précédent avec un feu. Oui! Ah oui, c'est vrai! Il y avait un punch à la fin de l'année! Les dernières secondes du dernier épisode, que je vous invite à consulter si vous ne l'avez pas vu. Vous retournez à Argote après avoir tenté de découvrir où étaient disparus des jeunes enfants hommes-lézards qui avaient été enlevés par un culte. Et là, il y a même eu quelqu'un qui avait trouvé une lettre par rapport à ce culte-là. Vous l'avez peut-être retrouvée ou vous l'avez peut-être juste droppée à quelque part après la gang? Oui, oui! Non, non, la gardez! La gardez! Elle doit être dans mon sac sans fond, j'imagine. C'est ça, la fin! Alors, après avoir sauvé érochement d'un cultiste et ses enfants hommes-lézards et les avoir ramenés à Argote, vous avez réalisé que le manoir KAL, le quartier général de la guilde des détectives, avait été brûlé. C'est bon! Mais là, qu'est-ce qui se passe avec Claude Legault? Oh non! Ouais, il est dans le sol, là! Parce que bon, on a un personnage qui s'appelle Claude! Ouais, Claude Legault, il y a un rôle là-dedans! Il sait quoi? Il y a un rôle là-dedans! On va y envoyer ses chèques! On va y envoyer ses chèques! Il est pas au courant, là! Wow! C'est ça, faut pas s'en parler! Alors, le lendemain de cet incendie, vous avez retourné un peu les gravoles de l'antique manoir KAL. Les gravoles? Hein? Oui! Les gravoles! En même temps, ça m'a mis le coeur de voir toute ma chambre des secrets brûlée! Ah oui, mais toute ta collection de romans harlequins, envolées en fouilles! Ah, ta chambre des secrets! Ta collection de parapluies de cuir, envolées en fouilles! Mais voyons! Mes billes, pas mes billes! Non, t'as un petit sac de billes qui a survécu! Mais Julien, t'en es peut-être pas rendu compte, mais t'en as volé un sac lors de la dernière partie! Pas moi, là! T'étais-tu le courant? Il a vraiment fait un jet de... Mais pas Julien lui, mais Julien Vermeck! J'en avais volé des billes! Mais t'as volé mon sac de billes! Mais combien il m'en reste? T'sais, j'en avais mille! J'pense qu'elle a juste pris une poignée qui m'a dit! J'en avéropée! Ok, 9 billes, j'pense que c'est pas la fin! Elle doit être en train de jouer, là! Mais c'est-tu vrai? Ça commence! Alors, vous retournez les planches frénétiquement, et vous voyez Jean-François qui enlève les planches et vous crie! Claude, Claude, Claude! Mon amour! Il y avait un petit flirt avec Claude, quand même! Arrivée au sous-sol, à l'endroit où les cellules sont, aucun corps! Alors, vous n'a retrouvé aucun corps de vos deux prisonniers! Vous aviez le comte Von Ouben, le psychopathe joué par Robin Williams! Il est pas là! Disparu! Ça fait de la misère, hein? Claude Legault! Claude Legault aussi a disparu, donc vos deux prisonniers sont partis! Je sais que c'est... On devrait pas capturer des gens pis les kidnapper dans notre sous-sol! Toi, il te reste comment de drogue? Moi, il me reste une dose, fait que je suis bon pour sûrement la game! Pour la game! À moins que j'aie... Ben là, t'sais, c'est un épisode difficile à affronter pour moi, fait que rechute, évidemment! Et donc? Je m'en suppris deux, là! Parce que lui, c'est bon! Ok, tu prends deux doses de mi-Arkev? Ouais! Ça, c'est beaucoup, là! J'en sniffe une, pis l'autre, euh... T'es une! Ouais, l'autre! J'ai pris d'une manière respectable que... Une manière que les jeunes feraient! Tu te sens assez trash! C'est-à-dire, t'auras pas d'avantages à ça! Je vais te demander de faire un jet de... Un jet de son regard de vigueur! Ok! En fait, vigueur, c'est un jet de son regard de constitution! Désolé, 5 émissions! Désolé, 5 émissions! 5 émissions! 5 émissions! Ça fait... Comment ça, plus 5? Ah, plus 2, oui! Ça fait 8! 8? Alors, considère que pour cette partie, tu vas avoir 7 points de vie de moins! Ah! Ouais! Une autre bonne idée, ça! Ça, c'est ton maximum de points de vie qui est diminué de ça! Regarde, mais je n'ai déjà tellement plus que vous! Vous êtes pas bon, ça! T'as 44 points de vie! Ben oui, vous avez... On en a 13! Vraiment affecter des trash, ultra blindes, des cernes qui descendent quasiment jusqu'en Chine! Comme là! Comme là! Québec sublète thématique! Ben, c'est pas fait exprès! Une semaine passe depuis l'incendie! Ok, mais là, c'est-tu la scène du début? Ok, non, mais... Ça, c'est la scène du début avec eux! Ok, mais là, on n'a pas couché dehors, quand même! Où est-ce que vous avez dormi? Ben, c'est ça, mais moi... Ben, je les ai invités chez nous! Non, non! Comment, t'as une maison, toi? Ben non, mais moi, j'ai une petite tente! Ben oui, mais on rentre pas là! Non, mais moi, je suis capable de faire un Leomund Tiny Hut! Pour faire apparaître une grosse affaire! Ah oui, il fait ça! C'est-tu comme un bidonbillet? C'est-tu comme un bidonbillet? Non, non, je peux faire apparaître une grosse tente de la taille que je veux! That's it! C'est comme une espèce de tente un peu Mary Poppins! Donc, c'est une tente, mais vous rentrez à l'intérieur et c'est... C'est rempli de coussins! C'est une belle ambiance tamisée! C'est-tu plus comme une yurte? Ouais, c'est comme une yurte! La yurte de Leomund, qui est la version... Ben, t'sais, vu que j'suis un peu sénile, sûrement je me trompe pis ça pue! Non! T'as utilisé genre du guano, de chauve-souris, au jeu genre de... Une erreur commune! Alors, tu l'invoques ta hutte, tu l'invoques là où est-ce qu'il y a le manoir? À côté, là! Faut pas que ça rebrûle! Parce que, bonne nouvelle, ton laboratoire était dans une écurie à côté du manoir, donc lui a survécu! Hé, c'est pas juste, on triste un peu dedans! T'en as tout perdu! Justice! Alors, il y a la putante à côté du laboratoire, et vous dormez là, et comme une semaine passe, Julien, je dois te poser la question, est-ce que tu consommes encore de la Myerkelle? Ben, honnêtement, oui! À tous les jours? Ben, pas tous les jours! Ben, t'sais, comme j'en ai pris deux doses, la journée d'après, j'me suis dit, j'arrête, mais gros sevrage! Puis là, après ça, j'me suis dit le lendemain, j'peux plus me faire ça, j'en prends une dose! Fait que là, il m'en reste cinq! Pis là, après ça, combien de jours on est? Là, j'compte plus les jours! Pis là, j'me dis, hé, c'est vrai, mais il me restait de la poudre de lune, pis ça aussi, ça a donné un bon ticket! Fait que ça, comme, pour le restant de la semaine, j'men prends en deux! Oh, Seigneur! C'est vraiment la déchéance de Arbalin! Ben oui, mais j'ai perdu toutes mes affaires que j'avais! Mon yo-yo de collection, mes pocs, ma TV médiévale, mon journal intime, j'ai tout! J'ai aucune idée de ce que j'ai fait de 13 ans à maintenant! Alors, c'est des jours sombres pour la guilde des détectives! Pis Benjamin aussi, t'es extrêmement affecté, parce que le manoir avait été légué par votre père, les frères Caille! Ah, vous êtes... C'est deux frères! Vous êtes frères, mais toi, les deux vous êtes objets! Ouais, avec Normand d'Amour! Normand qui... Mais le vrai Normand d'Amour, pas un Normand d'Amour virtuel! Tu lui as écrit une lettre, d'ailleurs! Tu lui as écrit une lettre pour l'informer de ce qui est arrivé au manoir! Oui! Mais comme il est parti travailler en map, tu sais pas exactement il est où, t'as envoyé une lettre, genre, à la Marine Royale! C'est là où il s'est trouvé, on le sait pas ça! Pis t'as aucune idée, t'as pas de nouvelles! Pis t'es, toi aussi, extrêmement affecté! Alors, peut-être que tu lèves le coude... Oh, je peux-tu prendre une dose d'Amierkel? Non! Tu pousses ta loc, là, mais... Moi, je t'ai donné 200 piastres pour des potions, pis là, tu prends de l'Amierkel, qu'est-ce que t'as, toi? Non, mais je veux dire, je suis vraiment, vraiment déconfrissé! On s'en split une dose à deux! Pis surtout que ce manoir-là, c'est tout ce que t'avais pour te souvenir de ton père... Oui, mais c'est ça! Qui a disparu, et donc vous ne savez rien! J'ai encore le journal, mais sinon, je veux dire, c'est sûr que... C'est plate parce que l'hypothèque n'était pas fil de payer! Il avait gagné au quart, je pense, en fait! Il avait gagné au quart? C'était du solide, là! C'était une bonne maison, bien construite! Alors, les jours passent, vous jouez, vous buvez... Moi, je peux-tu m'entraîner au fouet pendant cette semaine-là pour avoir une vengeance contre la personne qui a brûlé notre maison? Oui! Vas-tu être meilleur? Tu sais, j'aimerais ça être meilleur, lui! Euh, fais un jet de sagesse! Est-ce qu'on le sait? Tu sais, c'est que tu t'abrutis, tu vois! Douze! Non, moi, je sais pas encore! C'est mieux de pas être toi, là! Alors, douze! Mais à moins qu'il y ait des bonus! Juste ta sagesse! Parfait! Donc, tu t'entraînes, tu smashes des affaires, mais t'es frustré par le fait que t'es tellement mauvais au fouet pis qu'il y a aucune espèce d'amélioration! Surtout que Maggie essaie de te donner des conseils, mais après tout, c'est comme, genre, tu sais, quelqu'un qui essaie de te donner des conseils, pis genre... Toi, c'est ta main! Toi, c'est ta main! Toi, c'est ta main! Il n'y a rien à faire, tu ne t'améliores pas au fouet! Conce! Je pratique deux... je redouble d'ardeur! Alors, vous êtes là, trash, au plein milieu du bidonville qui s'appelle Les Doubs, l'endroit où la guilde est située. Et vous voyez, dans les derniers jours de votre calvaire, il y a beaucoup d'affluence en ville. Vous savez que c'est le grand festival des moissons qui arrive bientôt. C'est ça aussi, là. Alors, il y a un paquet de charrettes qui arrivent, des gens qui viennent... Et la ville, une double quasiment population, il y a des gens qui s'installent, des tentes de forins, des montreurs d'ours. Il y a un paquet de visiteurs! Parce que la fête des moissons, c'est une fête antique dans la tradition des hommes lézards, parce qu'à Argot, il y a beaucoup d'hommes lézards. Il faut le savoir, c'est important. Ben, c'est correct, moi je dis, il y en a beaucoup. C'est dégueulasse, hein? Mais là, on va dire les vraies affaires. Ça pue sur une peau de marde, je veux dire. C'est vrai que ça mue, pis c'est fatigant. Mais c'est ça, il y en a plein... Raphaël a eu des mauvaises expériences avec des hommes lézards. On n'en rentre pas dans le sujet. C'est juste de dire qu'on en rentre pas. Et les gens arrivent, vous voyez que la fête se prépare, alors même les douves, qui normalement sont complètement démentiboulées, pis à un endroit très pauvre... Comment démentiboulées? Démentiboulées? Ils ont enlevé toutes les boules. Il ne reste plus une boule. Ils commencent à prendre vie, pis il y a même des guirlandes qui s'installent, faites avec un paquet de trucs, là. Des balles, des boules. Des boules par des guirlandes. Des cocottes. Et c'est dans cette ambiance-là qu'un jeune homme lézard arrive à vous voir près de la tente. Il porte un carton à la main, pis il fait, est-ce que c'est vous la guilde des détectives privées de Harga? Ben oui. Ben oui. Oui, t'as cogné la bonne tente. La bonne yurt, comme on dit. Il est un peu timide. Il regarde ses pieds, pis il fait, juste pour vous remercier, parce que, l'autre jour, vous avez sauvé mon frère. Il avait été fait prisonnier par des méchants, pis là, ben, vous l'avez sauvé. Ben là, ça fait plaisir, maman. Pis, juste pour te dire, Arbalin, t'es mon préféré. Yes! Bravo! C'est pour ça que je le fais. C'est pour ça que je le fais. Il est tout sérieux, avec les yeux sous le gros. Arbalin se penche et embrasse le jeune garçon. Non, ben, ben... Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux, là? C'est dans l'euphorie du moment. Là, je pense, pis il fait, j'ai quelque chose pour vous. À l'ombre de votre union. Il y a quelqu'un qui m'a dit de vous donner ça, mais je peux pas vous en dire plus, pis il part en courant pis il se sauve et il disparaît dans les dos. Lance tes billes! Lance tes billes! Ça a marché, là. C'est pour ça que j'ai expressé le poignet avec mon fouet. Donc, il y a deux pages de vœux de mariage, de barrés, et puis après ça, il y a Rendez-vous, couché du soleil, vieille église à la sortie de la ville, Marina. À la Marina? Ou à la sortie de la ville? Non, c'est signé Marina. Marina. Non, mais c'est peut-être une demande d'entrevue. On va passer à Marina à Radio Cannes. Ah, super! Oui, c'est le document! Non, c'était à nous autres. Je la garde précieusement. Est-ce que la journée passe rapidement ou on doit passer la journée ou on se rends-tu directement au soleil? La dernière fois, j'avais ramassé une ceinture de Pokémon. Oui, une ceinture de Pokémon. Peux-tu attraper ce que je veux là-dedans? Tu peux essayer bien les affaires. Peux-tu essayer sur mes amis, maintenant? Tu peux essayer? OK. Y'en a-tu ceux qui t'aille tente de voir comment c'est fait en dedans de boule de Pokémon? Oui, man! On l'essaye! On l'essaye! On l'essaye! On l'essaye! On l'essaye! Alors, tu pointes la petite balle, tu lances, et Julien, tu vas faire un jet de vigueur. OK. Un jet de vigueur. En fait, c'est un jet de constituant de vos hommes. Constituant neuf. Neuf! Alors, tu lui lances la balle, Julien, il a un effet magique qui t'évoque à l'intérieur de la balle, et pfff! Toi, tu perds conscience. Et boum boum boum! Voyez la petite balle disparaître, et Julien... Elle fait trop vite! OK, mais là... Ben, il prendra plus de drogue, on va le savrir! Il est cassé! Est-ce que le temps passe plus vite ou moins vite dans une balle Pokémon? Julien n'a aucune conscience. Moi, je suis plus là. Ah! OK! Mais je rêve! Eh ben, je libère! Fait que tu viens, tu sors de la balle... Comment c'était? Eh, moi, je fais croire que ça fait huit ans qu'il est là-dedans! C'est pas qu'une robe! Hey, man! Il s'est passé des affaires! On est devenus rois d'Argot! Yeah! La preuve! Yes! C'était un jet de deception! C'est plutôt fait un jet de sauvegarde d'intelligence! Euh, 4! C'est pas un dévin, ça! 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 Hey! Il est où, mon dévin? Il est là! C'est le brassage de dé12! Ah! C'est encore pire! 3! Jamais mieux l'autre! Ben, moi, j'ai 5! Fait que... Mais toi, t'as 3, même avec tes bonus? Ben, mon bonus est pas mal moins 1! Quatre moins 1! Au début, l'histoire des rois d'Argot, ça passe, mais maintenant, ça a juste plus rapport, pis... Euh... Ben, pourquoi t'es habillé pareil depuis huit ans? Ben, c'est difficile d'aller genre... Tous nos vêtements brûlés, tu te rappelles, il y a huit ans, dans la maison, le Grand Feu! Et après ces moments de 17 ans, la troupe au Polo se dirige vers la sortie de la ville. Tu connais bien l'église! C'est pas loin de la plage où t'installes ton petit bibouac! Alors, vous vous dirigez vers la vieille église en ruine, le soleil se couche, et vous voyez, la petite église en ruine, qui est une église du... un temple du Dieu de la tempête, comment il s'appelle? Talos! Talos Messie! C'est mon Dieu! Alors, c'est une vieille église de Talos complètement déconcrissée, comme dit l'expression consacrée. Je me connais pas. Ok. Alors, vous vous approchez, et des personnes sortent de l'église. Combien? Deux personnes. Une femme et un homme? Une femme et un homme! Comment se fait-il? Je l'espère que c'est fait opérer aux yeux, parce que j'ai l'air de deux femmes et un homme. Vous reconnaissez instantanément la femme qui sort de l'église. Oui. Il s'agit de Marina Wanders. La jeune fille que vous avez sauvée, ou du moins qui vous a manipulée pour assassiner toute sa famille lors d'un mariage, dans l'épisode 1. Ah! Ah! Ok! On va mettre le lien ici, juste en bas. Ok! 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 C'est moi le chef. C'est moi le chef. Mais Marina, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es trouvée à être maintenant chef de la guillée des rats? Mais tout le monde est mort. Ah, c'est ça. Ok. Donc il n'y avait plus personne, il fallait que toi tu prennes le poste. Voilà. J'ai pris le poste avec mon acolyte. Je sors de l'ombre, là. J'étais dans l'ombre. Je sors de l'ombre. On est nice! On est vraiment badass! Est-ce que moi je porte, genre... On a-tu tes costumes? Oui! Qu'est-ce que tu porte? J'aimerais ça! Ok! Ok! Physiquement, je serais comme la madame qui a ressuscité Jon Snow. Ok! Hey! Attends! J'ai pas vu! Ah! Fuck! Fuck! Non plus, j'avais pas vu! Ah! Ah! C'est ruiné! Hey, ça fait un acte! C'est ruiné! Non seulement il était mort, mais il est ressuscité! Non, non! Il est mort! Il est mort! Vous savez, Darth Vader, c'est le père de Luke Skywalker. Non! Fuck! Fuck! Oh my God! Oh my God! Je suis belle comme elle! Mais je porte... Oui! Le linge, comme... C'est quoi? Dando Punch! C'est là dans Romain, c'est là! Caroline Véronque, elle a fait un clip à mon linge! Euh... Je porte ce clip! Oh shit! Ben écoute, félicitations pour votre mariage! Ok! Non! Vous sortez pas de l'église parce que... Non, non, non! Non, 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 non! Moi, je fais un flip par en avant. Je la retombe! Pis je dis, yes way, Lorenzo! Et là, vous le reconnaissez, c'est un des tueurs à gaz le plus connu de Hargot. Oh shit! Ouais, pis c'est à cause de mon suit. Ben j'étais comme un One Piece, là, c'est des collants noirs, là. Avec un zip dans le dos pis des épaulettes de hockey. Pis j'ai des bottes en cuillet ben serré pis une coquille. Y'a comme des... des étoiles d'argent sans coquille! Ça... ça aveugle! Ah ouais! Ah, y'a de la direction artistique! Mais là, voulez-vous nous tuer ou non? Qu'est-ce qui se passe? Je vais se présenter. Je vais se présenter. On est ben relax. Non, mais on est chumé avec elle, là! Ah! Chumé chumé, les boys! C'est chumé! Ben comment? Je pense redevable, on s'entend. On a tué toute la famille! On a tué toute la famille! On a tué toute la famille! Même, je me dis... Cibole, ils ont vraiment embarqué, là, facilement, dans la classe que je voulais faire! Pis je suis ravie de vous recroiser! Peut-être que vous allez pouvoir m'aider à nouveau! Surtout toi qui a un problème, peut-être, avec les femmes pis tes relations... Mais c'est ça, c'est parce que tu les désires trop! Il y a un problème! Alors, les gens qui ont des problèmes, c'est bon pour les gens comme moi! Ah oui! C'est ça l'affaire! Pis ils ont des problèmes de confiance, pis... Je m'abreuve de ça, là! Ben je pense que nos problèmes vont se répondre. Ils vivent un moment, il y a comme un... C'est une guilde de voleurs ou de psychologues? Ben c'est ça la fin! Ben là, euh... Des psychologues d'argonne! Ben c'est pas des détectives, on est des psychopathes! Vous nous avez euh... Tu nous fais inviter, là! Fait qu'on est pas là juste pour choisir! Je t'avais invité! Parle-là! Parle-là! Dis-là! Dis-là! Dis-là quelque chose! Oui, c'est ça! C'est ça un sketch! On parle, mais on dit des euh... Oui! Je sais pas! Qu'est-ce que tu parles? Il y a les... Euh... C'est écrit en rouge, mais est-ce que c'est écrit avec du sang? Euh... oui! Ça a l'air d'un charpé, Benjamin! Un charpé! Super! Un charpé médiéval! Non, non, non! Ça, c'est un crayon! Ok, il y a pas trop de... Un crayon médiéval! Ok! Alors, on vous évoque un peu le passé, pis comment vous l'avez aidé lors de son mariage. Ben... Et... Vous voyez, dans l'ombre, dans l'église, près du feu qu'ils sont installés dans l'église, il y a un jeune homme derrière eux, qui porte une longue tunique noire, frêle, des cheveux blonds, il marche avec une canne, c'est Ildegarde. Son frère! Son frère! Oui, son frère! Ildegarde! Il y a une canne, parce qu'il a reçu une grosse blessure de monstre marin. Ah! Ah, c'est ça! Les autres y arrivent! Ildegarde! C'est lui qui s'est tiré dans l'eau, en habillé en... C'est ton frère! C'est ton frère! C'est mon frère, le petit! Oui! On a manqué des épisodes, nous autres! Mon frère, le petit, c'est mon frère! C'est-tu celui que Julien avait snappé une flèche dans ses chenoles? C'est un autre, c'est celui qui a fait léviter! Et d'ailleurs, quand il voit, il fait comme... Il est avec vous! Il est cool? Il est avec nous, il est cool! Il est cool! C'est votre informateur! Il était pas cool à ce moment-là! Il y a quelque chose à nous dire! Je l'avais protégé, je l'avais lévité dans le ciel pour pas qu'il se fasse mal! Et il le garde! Il est-tu blessé? Il est pas blessé, c'est juste une vieille blessure! Un bateau est fou, on oublie, puis on redemande! Ah! Faites une carte! C'est-tu parlant de la banque? Ouais! Ouais! Parlant de la banque? Ouais, c'est ça! Ah ouais, ouais! 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 Il y a une banque, là! Ok! Vous êtes sans le sou! Oui! Ça va plus bien! On a plus de maison! Il vous reste plus rien! Ben moi, il me reste 5000 piastres! C'est ça, on a quand même! Pas loin de 5000 piastres chaque dans les poches! C'est pas grave! Comment ça j'ai 400? Qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté pendant que j'étais ado, moi, là! Devine! Ah, c'est ça! Ah oui, c'est ça! Ok! Toi, t'as plus d'argent, vous autres, vous êtes même pas des humains! C'est ça! C'est ça! Il y a une banque! Ouais, c'est quoi? Il y a une banque! J'ai commencé dans la braquée! J'ai Lorenzo! Il est un accolier vraiment fidèle! On n'est pas assez juste à deux! On n'est pas à deux! On n'est juste vraiment pas assez! On n'est pas assez! Non! Non! Non, moi, c'est déjà! Il faut pas pas deux! Ouais! C'est... 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 Mais... Cette banque-là, elle est située où? Dis, Marina! Elle est située... C'est le temple de Woking! Ouais, c'est ça! Ah! C'est le... On va faire de la place sur la carte! Le J-J-J! Le temple de Woking! C'est une place qu'on n'aimait pas, ça! De Woking! Là, de rentrer, c'est vraiment proche... C'est ici, à Montebello! Ah! À Basseville! Au bord de l'eau! Woking, c'est le dieu du commerce! Et à Argot, c'est là, dans cet endroit-là, dans ce temple-là, que la plus grosse banque de la ville est même du continent! Donc, tous ceux qui ont fait fortune en colonisant le continent d'Argot, les grandes familles de la Haute, y ont entreposé leur argent! Mais vous, vous avez eu un petit échange avec les prêtres de Woking, parce que dans l'épisode du Argot International, vous y êtes allé! C'est là que vous avez capturé Claude Legault! Exactement! Quand il était sorti, là, de l'église, donc c'est cet temple-là, là, on s'entend. Vous avez des bons doutes que ce temple-là abrite quelque chose de mystérieux? Possiblement les enfants qu'il vous reste à découvrir, les enfants hommes-lézards que vous n'avez pas! Ah, il en restait! C'est Ava qui reste là, là! Hein? Allons! On a pris le contrat, on va finir le contrat! On a été payés pareil! Pour vrai, guys, les enfants sont pas mal, là, je pense! Il y a des grosses, grosses, grosses chances! Des mots-d'endors, nous on... Comptez-nous in! Ils sont in! Fait que là, y es-tu un dé? Rôle un dé! Hein? Rôle-le! Ben, c'est très bien, bravo! Ouais! C'est sûr! Non, je fais toujours ça! Y a tellement de chiffres! J'y sais! Y a beaucoup de chiffres! OK, bien, as-tu un plan pour la banque? Ouais, comment ça se passe? Connaissez-vous cette banque, là? Moi, je la connais! Oui, mais... Il le garde. Il le garde la connaît. Chance qu'il est venue, il le garde. Est-ce qu'il y a plusieurs accès? Merci, il le garde. Oui, tout à fait. Écoutez, justement, Marina a été assez gentille de me donner une chance après tous les échecs que je vous ai fait subir, tous les trucs plats que j'ai faits. Je sais que je ne suis pas toujours bien, bien compétent, mais... Tu broses de la crise de la bonne bière, par contre. Merci. Merci. C'est de la île de garde. Elle a un peu l'air. Avec ta petite carte. Mais il faut que vous le sachiez, j'ai travaillé là, pendant près d'un mois, quand j'étais dans la garde de la ville. Oui. Au bar? Non, j'ai travaillé là comme garde. Au bar? À l'église! À la banque! Oh! À la banque! C'est bon. Je connais deux faiblesses dans la sécurité. Ah ouais? Puis je pense qu'on pourrait les exploiter pour pouvoir avoir accès à l'intérieur, entrer dans la voûte et ressortir avec probablement beaucoup d'argent et si possible aussi... Les enfants! Non, mais le plus important, les enfants! Les enfants! T'as regardé, est-ce que t'as gardé ton armure? On peut-tu se déguiser en toi? Ouais, j'ai gardé mon armure. Quelqu'un de nous pourrait... Il pourrait se déguiser tous les deux, Maggie, même. Toi, ça te dérangerait-tu bien gros de laisser ta vie là-dedans? Pour toi, Marina, je serais prêt à tout faire. Oh là là! Tu m'as sauvé, tu m'as gardé, après que tout le monde m'a chassé, je ferais n'importe quoi pour toi, Marina. Je suis vraiment la seule de la famille qui l'a... Supportée. Je veux pas faire mon rabat de soi, mais là on parle de cash, on parle de cash, mais ça va pas avoir l'air suspect d'arriver avec vraiment beaucoup d'argent en faisant « Hey, on s'est rebâti un château, on sait pas où tu as trouvé cet argent-là, mais est-ce qu'il y a une banque qui vient de se faire décolliser? » C'est juste envers les Hobbits. Non, je veux juste vous dire que moi, c'est pas ça mon problème. OK, OK, OK. OK, mais ton problème. C'est ça, parce toi tu vas pour une autre raison dans la banque. Les enfants. Les fameux enfants. Mais surtout qu'il y a des petits lézards, pis ça c'est... Si on fait ce que tu veux, tu nous donnes tout le cash de la banque, mettons. On va splitter ça. Non, mais mettons, regarde, 30% pour vous autres pis 60% pour nous autres. Ouais, pis la 10% qui reste... Aux enfants! On est sûr! 10% aux enfants! Aux enfants! Aux enfants! Aux enfants! C'est une bonne affaire, ça! Il y a une information que tu as, tu peux la partager ou pas, mais tu sais que dans la banque, il y a l'argent de tous ceux qui ont investi à Argot, donc il y a probablement plusieurs millions de pièces d'or et d'objets précieux. Dont l'argent de notre propre père. De votre famille, que tu n'as jamais pu toucher parce que tu t'es sauvé après ton mari. On va se faire beaucoup d'ennemis là-dedans, là. On va être dans le marbre. Tout le monde nous aime en ce moment dans la ville, tu sais. Les gars, voyons. Premièrement, vous êtes déjà dans le marbre. Oui. Deuxièmement, j'ai des seins. On dit oui tout de suite. On dit oui tout de suite. Le deuxième argument, j'ai fort dans la balance. C'est convaincant d'automne être dans le hobbit. Moi, j'ai pas une potion ou quelque chose qui pourrait aller faire. Les seins sont plus tôt. C'est assez d'affaires, là. Je suis très content que tu me poses la question. Non. Ton manteau de Caroline Néron, c'est une cape de... comment il appelle ça? Un manteau de mensonge. Oh, mon Dieu. Trois fois par jour, tu peux faire... Elle s'habille du mensonge. Charme personne. Un sortilège de charme pour que quelqu'un devienne ton ami. Un manteau, il est fait en tissu de mensonge. Pas de mensonge. Moi, je le suis déjà. C'est vrai. C'est déjà ton ami. Toi, t'es mon ami. Si vous voulez, vous êtes pas pertin. Parce qu'on est des hobbits. Ça me fait chier de gaspiller mon manteau de mensonge. Non, mais... Fuck up, fuck up. C'est tellement... Non, mais... On va y aller. On y va pour qu'ils ne suivent pas. Ouais. Ils vont prendre une bière. Il veut pas être cash. Il en veut pas. Regarde, on peut y aller juste nous autres. On y va. Ok, j'ai l'autre à parler. J'ai aussi un sac sans fond comme Hermione. J'ai... Tu peux attendre aussi. Non, j'ai 567 piastres. Oh, wow. Je suis vraiment comme un hobbits d'arrange à le fond. J'ai un sac sans fond pis il est 567 piastres. Bon, on regarde. Moi, je pense qu'on y va. De toute façon, on veut finir le contrat. Même si on a été payé pour les enfants, les arbres, on veut quand même tout les retrouver. Donc, on y va. On va te suivre parce que c'est déjà... On va faire l'oral de côté. Ils n'ont pas l'argent. Arbalin, tu te sens mal là-dedans parce que... Tu sais pas, t'as de l'instinct pour ça pis tu sens qu'il y a quelque chose de bizarre. T'as de l'instinct? Mais tu repenses au jeune Timmy qui est venu te porter la note pis t'a remercié pour son frère. Pis tu te dis même s'il y a encore des enfants hommes lézards là-bas, je sais pas, mais je devrais y aller. Je vais y aller pis je toucherai pas à l'argent, presque. Malheureux. Malheureux. S'il y a quand même un petit 2000 qui me tombe dans les poches par accident, ça sera ça. Alors à cette décision, Hildegarde avance avec sa canne. Il dessine dans le sable, l'espèce de gros... Ça a l'air d'une espèce de sphère. Ça fait malin ce blessure-là ou on peut juste lui donner une potion pis il s'est réglé? Non, non, il est handicapé, me semble. Non, non, mais on... Il s'était scrappé les jambes solides pis je pensais que c'était déchiré son pantalon, mais il s'était fait genre étirer l'éphémur ou je sais pas quoi. Ah, ok, pis la magie de la potion pour pas régler ça. Non, mais il est trop, il n'a même. Non, il a fait un album, c'est I don't care. Non, mais on s'en allait vers ça. Non, mais là, j'ai dit que le petit handicap à la canne qui chante, c'était pas ça. Non, non! Il l'écoutera pas notre podcast là! On va pas te faire 5 000 piastres pour lui, il le rembasse! Alors... C'est des liens avec la réalité. Il regarde, trace dans le sol avec sa canne l'espèce de schéma d'un cercle. La banque, le temple de Woke. Il dit, il y a deux endroits qui ont jamais été vraiment surveillés parce que c'est des entrées de services. Il y a une porte à l'arrière pour les cuisines. C'est un gars que je connais qui la garde. Pis il doit travailler là parce qu'il l'aime pas bien là-bas. Pis comme c'est le festival de la moisson qui s'en vient, mais c'est sans doute lui qui va être pogné pour surveiller cette porte-là. Pis il y a pas loin. Il y a un petit ruisseau qui passe pas loin du temple. Pis il y a une grille qui mène sur un souterrain. Le temple a été construit sur des espèces de vieilles ruines lézardes. Pis il y a une issue qui a jamais été surveillée parce qu'il paraît que c'est éboulé. Mais il y a sans doute un passage qui dit que ça passe. On a comme deux choix. Il y en a un des deux où ils font rentrer du bétail dans la cuisine sûrement. Fait qu'on pourrait un petit peu comme... Il y en a un autre patente, un gars qui s'appelait Ulysse, anyway. S'accrocher en dessous des moutons. Des moutons vaches. Ouais, des bons moutons. Des moutons vaches, parce que c'est gros quand même. Et on pourrait rentrer dans la cuisine de même. C'est tellement un bon plan. Ben ça a comme du poil, les moutons vaches. Le poil est assez long en dessous, fait qu'on s'accroche. On pourrait rentrer à l'intérieur. Maggie, t'es-tu assez fort pour ça? Au niveau de l'appréhension, là, c'est-tu capable? Ben, c'est sûr que si on me colle, je vais être capable. Tu es pas capable de te transformer en mouton? Je pourrais aussi, là. Les moutons vaches ont des pies sur le côté, hein? Ok, bon, dans ce cas-ci. Ouais, c'est ça. Tu mets les deux pieds sur l'autre pie, puis... Tout un plan de con. C'est pas qu'on se déguise pas. Puis, vous en pouvez passer en dessous. Moi, je disais qu'il y avait une personne... Moi, je me déguise. Puis, je vous mets tout dans une Pokéball. Puis, je vous rentre là-dedans. Oh! J'aime ce plan-là! Ça se peut, j'en ai six. Ça, c'est parfait, ça. Fait qu'on prend cette porte-là, puis on essaie pas le chemin à rouler. La seule affaire, c'est que c'est un gros sac à dos en acier de 26 livres. Mais sinon... C'est l'un seul dans qui a un gros sac à dos d'acier. Ben, c'est correct. C'est juste à dire quand c'est plein de biscottis ou un affaire que t'amènes dans la cuisine. Mène-les sur le dos de mon chien, puis amène-les. Ouais, faut pas rentrer un chien dans la cuisine. Mais c'est tout ça qu'il y a une cuisine dans la banque. C'est ça. C'est comme si la banque fait partie du temple. Donc, il y a une banque en cuisine. Il y a de tout. Il y a de tout. C'est tout ça que je disais l'affaire de bétail. C'est comme n'importe quoi. Non, c'est vraiment juste les activités monétaires qui se passent là. Puis la vénération de walking, normalement. Donc, des gens y habitent, donc il y a une cuisine. C'est parfait. C'est un excellent plan. Tu te guiserais comment? Tu te guiserais en quoi toi? Je prends son armure à lui. Je prends son armure à lui. On cache mon sac de métal dans une carcasse de bétail. On va régler les problèmes de bétail. Puis nous, on est les Pokéballs. Les autres disent les Pokéballs. Est-ce que les Pokéballs, à chaque fois qu'on se fait capturer par une Pokéball, on est naqués comme Julien a été naqués tantôt? Je sais pas. Mais d'après la description... Je sais pas ce qui va arriver. On a le droit de mélanger les univers? Euh, beaucoup. C'est conseillé. C'est juste une façon de résumer. Parce que c'est une ceinture d'évocation avec des genres de boules magiques. Ah! Oui, mais je vois-tu comme m'en souviens de quand je vais revenir? Moi, j'ai pas besoin de me voir. Il y a pas besoin de me voir. Il y a pas besoin de me voir. Ben, moi, je suis pas fiable, là, honnêtement. Je sais pas ce que moi je dis, là. Mais je pense qu'on devrait l'essayer avec un Hobbit, peut-être, avant. Faut voir. Ah oui, faire un entrée et une sortie. Puis, si votre constitution est capable de supporter le Pokéball, on l'essaye. On l'essaye. Fait qu'est-ce que volontairement vous vous laissez attraper? Oui, oui, on va se laisser attraper volontairement. Des fois, on tue-je. OK. Tu lances une boule au visage de Charles. Alors, Charles, tu perds deux points de vie. Mais voyons donc! Tu fais pas ton revivier. Non, non, mais tu peux te regagner. Il s'est tellement entraîné au fouet de son poignet en gros de main. Il a pris tout la force. Il a pas passé 7 jours au bout. C'est bon. Tu disparais dans la boule. Ah! OK. Ça devient noir. Super, OK. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe. La balle tombe. Est-ce qu'à l'intérieur, là? OK, là, je te libère. OK. C'est une perte de conscience momentanée. Tu n'as aucune idée de ce qui s'est passé. Tu viens juste d'avoir été attrapé par une espèce de boule en pleine face. D'avoir perdu deux points de vie, là, aussi. C'est correct, là. On se rappelle, j'ai 13 points de vie. Je peux te genre y avoir fait une joke pis je suis tout nu? Effectivement, c'est ça qui arrive. OK, c'est bon. Tu fais comme, oh! Quand tu rends dans un poignet... Là, on te demande, pipi! Tu sais, il s'est arrivé quelque chose pis on fait pas de cas, là. Non, c'est ça. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est grosso modo similaire. OK. On s'imagine une yurte. OK. Mais qui ne sent pas très bon. Ah, OK, parfait. Fait que c'est correct. Ça a été vraiment en long parce que nous autres, on est devenus rois d'Argot. Ah, 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 ah! C'est vrai, c'est vrai. J'ai mal à s'entendre. Dans chaque potéball, il y a un laser boy, OK, gang. C'est ça qui est cool. Alors, OK. C'est bon. Fait que vous faites ça. T'es tes boules? T'es sûr, t'es sa vie. On a déçu ça. Ouais, on a des twitts. Pisse, pisse, pisse. Est-ce que tout le monde accepte? Oh, oui. Comment je le gagne? 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 C'est mieux pour garder la porte ou des choses. Ouais, là c'est pas vite là, je trouve. Ok, mais moi je peux le mettre en gaz là. Il y a juste ces deux-là, puis Lorenzo mettant qu'ils sont dans des boules, puis Arbalin s'objecte pendant que vous trois, vous êtes encore pas dans les boules. Pas dans les boules. Mais toi, tu pourrais pas garder comme si quelqu'un arrive, t'as un visage familier pour ces gens. Je suis le DM. C'est un Dungeon Master. Ah, un Dungeon Master, tu vois, même ça, j'avais pas compris. Mais oui, tout à fait. Je pourrais n'importe quoi, Marina, en fait. Si tu veux, je pourrais garder la porte. Si vous me donnez une arme, je peux garder la porte, puis je la défendrais avec ma vie, Marina. Non, mais les gens sont habitués de le voir. Pourquoi garder une porte, ça? Ben, t'as le gai. D'un coup, il y a quelque chose. Tu veux voir le gai, tu vois le gai. Je te donne mon épée longue. Merci. Je te la porterai avec honneur. Allez, crache. Tu vois, c'est vraiment un coup, là, sur son estime. Tu vois que toi et tout, t'étais son préféré. C'est comme la rockstar, là, c'était l'hiver. Qu'est-ce qu'on lui fait? Qu'est-ce qu'on a comme l'image? Qui est dans une boule? Moi, je suis dans une boule, là. Moi, je vais y aller dans une boule aussi. Parce que ça va être... Moi, je vais y aller dans une boule aussi, là. Ça va être... Moi, je vais t'accompagner, mais en forme gazeuse. Comme ça, s'il arrive de quoi, au moins, je vais pouvoir t'aider, pour que je puisse sortir la boule des boules. Ça va faire un changement que tu sois en forme gazeuse. Regarde, je suis devenu un vegetarian. C'est compliqué. OK, OK. Beaucoup de fèves. OK. Fait que vous êtes tous dans des boules. Fait que vous êtes à la ceinture de Dave. Maintenant, on peut faire ce qu'on veut, puis genre, aller coller sur les boules dans l'eau, là. Hop! Garange leur boule dans l'eau. Regarde, vous entendre faire la blague, puis il est comme genre... Qu'est-ce que vous racontez? Ah, je fais des jokes. Ah oui, oui, OK, OK, fine, yes. Dans les boules, il y a la chanson... Relax, le jeune. Ah non, c'est que... Là, je veux savoir ton armure. OK. Fais-tu en bon état? Ça va dans l'église, il ouvre son sac, il sort. L'armure qui est vraiment pas en bon état. C'est l'armure qu'il portait quand il était dans l'eau. Fait que c'est une armure qui a rouillé partiellement. Ah! La tunique de la garde de la ville est complètement moisi par endroits. Il te la... Il te la drompe à terre. OK. Toi, tu peux faire de la magie pour comme la bonifier. Moi, je pourrais faire euh... Euh... Genre illusion. Ouais, mais minor illusion, l'affaire, c'est que c'est un sens à la fois. Mais euh... T'as vu? En fait, c'est juste vertical ou horizontal? Sinon, presque digitation, mais genre... Je peux pas faire un autre sort si je... C'est en gaz? C'est pas sûr de catcher. Dans le sens que je peux juste faire un sort à la fois. C'est de la micro-gestion de magie, là. Ah! C'est intéressant. Ah, ah, ah! Non mais sais quoi, tu peux pas faire minor illusion? Ça marche pas? Oui, mais... Je sais pas si ça s'applique à tout le monde ou juste à une personne. L'arquie qui dessine! Ah, mais lui, il va nous dire. D'accord! Miner illusion, peux-tu faire comme une illusion qui va paraître à tout le monde? Euh... Hum, ouais. Ouais, non. Quelqu'un qui connaît bien ça, la minor illusion? Ça, c'est une personne à la fois, hein? Non, c'est une personne à la fois. C'est sur un objet. Ok, parfait, mais c'est un sens à la fois. Un sens à la fois, c'est la vue, c'est la vue. Ça va paraître beau. Ok, ça va sentir encore le corps. Ça va sentir la vieille poche de hockey, mais ça, c'est pas grave. L'armure semble flambant neuve, mais malgré tout, il y a une forte odeur de champignons et de sous-sols. Je vais faire brûler une de mes chandelles, juste pour aérer un peu. Fait que tu fais foam gazeuse? Ouais, foam gazeuse. Ben, en fait, je vais attendre d'être où est-ce qu'il faudrait, parce que ça dure juste une heure. Fait que juste au pas, tu vois. Alors, rive de garde. Ah non, mais j'avais acheté une bouteille de parfum. Voilà, encore une fois, coquetterie. Ça va bien que ça a la guidonne, là. C'est fou, ayons-le. Alors, vous êtes dans les boules. Ça prenait-tu toute la bouteille ou juste une coupe de pouche? Juste une coupe de pouche. Vous vous déplacez vers la ville. Vous vous faufilez entre les festivités parce qu'il y a déjà vraiment une ambiance de fête. Il y a beaucoup beaucoup de gens dans les rues. Les moissons. Je veux juste te tuer que t'es sur ton dos, t'sais. Mais nous, on dit ça. T'es sur mon dos? Ouais, parce que j'avance pas vite. Les autres, vous êtes dans les boules. J'ai mon gros sac à dos dans mon sac sans fond. Ok, puis là, t'es sur mon dos. Parfait. Comme Yoda. Fait que vous arrivez. Dave a bien en garde. Toi, en espèce de... Il de garde qui suit derrière avec son épais à sa ceinture. Aucun fourreau. Il a un peu l'air random. Et vous arrivez, passe au temple de Woking. Il fait, c'est juste derrière là. Les cuisines, c'est là où est la cheminée. Eh, ça, ça te valorise, hein? Il se sent bien, là, pour l'instant. Pis il prend un moment pour faire, comme... Genre, une espèce de face d'informateur, là. Ah ouais. Il se souvient de moi qui dit... Décroche, décroche. À sa tête, là, il se calme. Il prend son épais sur lui. Vous avancez, il y a deux gardes à la porte. Deux hommes barbus. Qui semblent pas... Ils de garde semblent pas les connaître. Tout de suite, tu vois que tu fiches, pis il fait comme... Osti. Mais les deux gardes te voient arriver, avec le petit bonhomme, pis il fait... OK, vous allez où, vous autres? Ouais. On s'en va dans la cuisine. On a une livraison à faire pour le gros banquet qui s'en vient. Avec le festival les moissons. Il y a pas de banquet dans l'église. Ben, check tes papiers, mon homme, parce qu'il y a un banquet dans l'église, certain. Deception! Oh my god! Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Dix! 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 Point! Pour essayer de le convaincre. Et là, les gardes... OK. C'est-tu des... Qu'est-ce qu'il y a eu à l'arrière? C'est des morons. Les dés en ont décidé ici. Fait qu'il y en a un qui regarde l'autre, pis il fait comme... J'ai pas entendu parler. Ben voyons. T'es-tu regardé la feuille de service? Ben non, j'ai pas regardé plus. Il se sent mal, parce qu'il a pas fait sa job comme du monde. Il fait OK, rentrez, rentrez, dépêchez-vous, là. Il ouvre la porte. Fait les cuisines, c'est juste dans le fond, là-bas, par exemple. Good job, Dave. Bon lancer, Dave, mon Dave. Très bon lancer. Ben y'a-t-il autre monde? Ça a l'air de quoi? On est où, là? Tu rentres? Oh, man, j'ai... Cuisine mon man! Ah! J'ai une cape! Holy shit! Qu'est-ce que tu penses? Quoi? Muriel m'a aidé à dessiner. T'es-à-bas! Ben voyons donc! Ben voyons donc! Ben voyons donc! Ah! Ah! Quoi? Hé! Tensons les petits morceaux blancs! Vous voyez pas ce qu'on voit! Ouais, il les a pas cachés! Ah! OK. On va aller dans le live stream tantôt, on va vous le montrer. Ouais! Fait que là! C'est un micro, on regarde la caméra, mais c'est un micro. Ça, c'est tout le temps! Ben... Qu'est-ce qui arrive? Ouais. On va prendre cette figurine-là pour... Le monde qui fait ça, là. Il montre quelque chose dans leur film. Fait que vous rentrez ici. Et euh... Il y a la porte ici marquée Cuisine. Il y a une porte sur votre gauche. Une porte sur votre droite. Pis il y a Ildegarde qui vous suit. C'est un D? Euh... Ildegarde, c'est pas un D, là. OK. Visualise-le pas comme ça. Mais c'est Ildegarde. OK, c'est bon! Il ferme la porte derrière lui. Il y a une porte devant vous marquée Cuisine. Une porte à gauche, une porte à droite. Pis Ildegarde pointe la porte à droite, pis il dit... C'est par-là que les gens qui avaient des robes y rentraient. Je pense que les choses bizarres qui se passent ici, c'est par-là que ça se passe. OK. Peux-tu barrer la porte par laquelle on vient de passer? Hé, on peut-tu sortir les Pokéballs, premièrement? Attends, attends. Les Pokéballs du Jake! Attends, attends, attends. On est pas là, là, on est... Non, non, mais regarde, regarde. Moi, peux-tu traverser en forme blandeuse pour checker? En dessous de la porte, juste voir qu'est-ce qu'il y a. On est-tu vraiment rentré dans les Pokéballs? Un gaz! Un gaz! En forme de gaz, tu te squeezes sous la porte. Poup! Tu sors comme une espèce de Casper de l'autre côté de la porte. Devon Sawat. Oh mon Dieu! Hé, tu te présentes devant un corridor, pis tu vois, il y a une espèce de mur métallique qui te permet un passage. Ici, là, ça, c'est comme une espèce de mur métallique au milieu du corridor. Ok. Une espèce de mur métallique gris-bleu, pis le corridor se poursuit... Oralement du nickel ou du cobalt. Ok. Le mur se poursuit plus loin jusqu'à une espèce de... Y a personne, là. C'était gros smiley comme ça. Absolument personne. C'est ultra silencieux. Y a même aucune source d'éclairage. Fait que... C'est du foie franc, mais c'est comme bien... C'est de la pierre. Ah, c'est de la pierre. Et la pierre, t'as peu... Je peux-tu? Oui. On s'en travaille avec une petite... Moi, de la gravelle, là. C'est bon. C'est pas la garde-là. Est-ce que je vois jusqu'au bout? T'as fini à l'époque ici, là. T'es capable de voir jusqu'à l'escalier qui descend, oui. Ok, y a personne dans cette pièce-là. Ok, ben... Dans le fond, je t'as dit « Viens tant ». Ouais, ouais. Je cogne sur la porte, je suis pas trop haut. Ok. Fait que tu cognes dans la porte, toc toc. Ben, y a rien qui se produit, ça fait pou. Ouais, c'est ça, ok. Je passe à travers, un coup, pis je fais comme « Hey, dos, viens tant ». Fais-tu communiquer? Viens, y a pas de problème. Ok. Alors, la folle aventure de Dave et GF se poursuit. Ils arrivent. Donc, à la porte, tu viens pour l'ouvrir, Dave, et c'est barré. Ah... J'aurais été obligé de prendre ma CROBAR. Alors, on rentre déjà. CROBAR. Faites des embêtements. Oui, c'est des embêtements. Oui, c'est des embêtements. Non, mais moi, je me suis équipé, là. Sors de la CROBAR de ton cerveau. Tu prends le sac s'enfon, tu l'accottes dans la porte, fais un jet de force. Un jet de force. Un jet de force. Come on, come on. Come on, Dave. Oh non! Oh non! Il est là! Il est où? Il est trop fort! J'ai lancé trop fort! Première! Première! Je suis pas qu'on a pu perdre des... Ah, avec ça, c'est 21, on a... Putain, ben là, j'ai... Fait que tu t'installes la CROBAR d'un coup. PAC! COUM! La porte bas sur ses... Ok, là-dedans. Ben, je pense qu'on peut sortir de la vidéo. Si il y a une place avec un petit trou, est-ce qu'on peut passer les balles? Les autres, ils vont pouvoir y aller, mais pas nous, tu sais. Ouais, mais comment qu'on va sortir de là? Ben, moi, je fais juste comme... Puis là, vous sortez de l'autre bord. T'sais, mettons qu'il y a une grille ou quelque chose. Pas fou. C'est ça ma stratégie en ce moment-là. Moi, je suis... Alors, le bon Dave est là. Il de garde est là, derrière vous, puis il fait genre... Ça va? Peux-tu vous suivre là-dedans? Ouais. Ben, j'imagine que tu peux nous aider. Let's do this! All right, boy! Il met sa main au milieu. Il y a 10 autres. Oh, mon gars! Zig, zig, zig! Le tour! OK, on y va! Et... Continuez, vous suivez. Fait que, allez-y, qu'il passe à premier, le gaz. Ouais, ouais. Le gaz! C'est quoi les affaires? Les ronds? Au sol, t'arrives et tu vois, il y a une espèce de... D'énorme... Comment dire? Une espèce de gravure à même le plancher, faite en or. Shit! C'est le symbole de Woking, le Dieu. C'est comme une face de vieux monsieur. Pogne ta gros bord! Ben, c'est ça! Pogne ta gros bord! Pogne ta gros bord! Non, mais OK, euh... OK. Faut-tu l'examiner? Oui, faut l'examiner. Fait un jet de investigation. 19! Wow! 19? Fait que, t'évalue la pièce, le morceau. Fait que j'ai tout le pouvoir de vaudé dans mon sac à dos. C'est comme si la pièce était amovible. Fait que tu regardes autour, pis il y a comme vraiment une espèce de... C'est comme si t'as un socle amovible, incrusté à même le plancher, pis il rajouté après la construction du temple. Fait que t'es en train d'évaluer, et il te regarde, on regarde autour, PAH! Pac-pac-pac-pac-pac-pac! Il pile... Sur le socle qui s'enfonce. Ah non... POUM! Les deux murs, ici, se referment. C'est ce qui est cas, hein? À ce moment-là, j'ai-tu le temps de lancer au moins une Pokéball, à ce moment-là? Oui! Un jet de... Une ou deux, là. Fait... Fait un jet de... Dexterité, là? Ouais, OK. Par ceinture. Merci de me backer. Je sais pas. Dexterité! La vitesse, c'est super bien. Fin! Naturel! Qu'est-ce qu'il se passe? C'est tellement ma game, là! Tu pointes toutes tes balles! Flouk! 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 Tes lances. Alors, tous vos personnages arrivent dans cette pièce-là, ici. OK. Le mur se ferme derrière vous. Nouvellement arrivé dans cette pièce-là. OK. BOUM! Fait que tu se rends seul, avec Ildegarde, dans cette espèce de... de petite pièce fermée qui vient de se créer. Les deux murs en espèce de... éteint, chrome... Cobalt. Cobalt. Cobalt, à construire le cas bleu. Je l'ai recris. Je l'ai passé le symbole! Ouais. OK. Qu'est-ce qu'il se passe? Je veux juste vérifier pour être certain. Parce que là, il doit pitcher un peu random. Je dirais, Raph, il faut que tu fasses un jet de sauvegarde de réflexe pour ne pas piler sur le symbole, parce que tu viens d'apparaître, genre, quasiment en split, sur le symbole, là, tu sais. Ouh! Et là, la 15! 15? Plus la next, non? Plus la next, plus, ça fait 21. Ah, mais là, tu fais une espèce de move, là. Genre, hot, là. Ça va! Très lé, j'ai jamais vu ce move-là. Il était vraiment hot! Ouh! Ouh! OK. Ça va! Il était comme sur la pointe des pieds. Ben, vous autres, vous êtes toutes sortes, vous avez pas pilé sur le symbole, vous êtes dans cette pièce-là. Évidemment, je donne une bonne claque en arrière de la tête d'Ildegarde. Ouh! Ouh! Y'a un de ses yeux qui tombe. Oh! Oh! Qui est mal, Yann? Et là, moi, je vois qu'il y a deux croissants à terre, pis j'ai voulu d'en manger un des deux. C'est un proche! Tu avances, t'es certain que c'est un croissant. Mais c'est encore les effluves de Myrkel, pis t'es là, c'est un escalier qui descend dans tout ça. Oh, merde! Oh, merde! Oh, merde! Tu goûtes à ça! Tu goûtes à ça, man! Mais juste avant de statuer sur votre sort, Ildegarde et Dave enfermés dans cette pièce-là, t'entends un gaz s'échapper. Vraiment? Et l'air devient trouble. Non. Une odeur vraiment, vraiment forte, là. Ok. Ben, évidemment que j'aurais essayé avec ma gros barre. Attends! Ildegarde, sortes dans mon sac sans fond! Dans ton sac sans fond? En fait, c'est-tu pas? Tu devrais le convaincre de te mettre dans une Pokéball, pis de te piquer. Non, ils sont rendus au bord, les Pokéballs? Les six sont rares. On est là, on est au bord! Ah, mais il t'en reste une, en fait. Un, deux... Parce qu'eux autres, il était cinq, pis lui, il était en forme gageuse. Ah, il en reste une! Fait que là, Ildegarde pourrait mourir pour t'aider, là, tu sais. Non, je vais sauver lui, là. Je suis meilleur que ça, moi. J'ai lancé le Pokéball. Tu lui lances dessus? Ouais. Il disparaît dans le Pokéball. J'avance la Pokéball, pis avec l'accrobat, j'essaie de... Fait que t'es là, l'accrobat, dans l'espèce de craque entre les deux murs. Je crie au secours, il y a un gosse qui pue! Ça pue! Au secours! Ta gosse est lâché, moi. Vous entendez juste... Pis là, il force, il force. Vous entendez, il y a quelque chose qui grince sur les murs de l'autre côté. C'est Dave, qui est prisonnier. Pis Dave, je te demanderais... Attends, tu peux! J'y lance une inspiration. Fait que, toute petite gueule à travers le mur, tu peux juste faire... T'es capable! J'ai confiance! Et là, ça rajoute un des six à ton... Attends, attendez-vous. Yes! Il l'encourage. Ok. Et vous autres, si jamais vous voulez faire de quoi après que Dave va avoir roulé son dé, vous pourrez me le dire. Ok, parfait. Dave, roule un jet de sauvegarde constitution. J'espère que ça va aller bien comme les autres fois. Un petit peu moins. Après, onze. Onze, c'est pas suffisant, malheureusement. Ah ben... Alors, tu vas manger douze dégâts de poison. Ah ben, non, j'suis pas... Ce gaz-là est vraiment intense. Tu te mets à tousser. Tu vas avoir le désavantage pour ton jet de force pour essayer de crowbarrer la pâte. Y a personne d'autre qui a une crowbar? Peux-tu l'aider de l'autre côté? Moi, j'ai des nachos. Non, non, c'est... J'en vais être assez sec depuis. Ça fait comme une couple de semaines. Je peux peut-être m'en servir. Quand je fais un jet de force... Ouais, quand j'ai un jet de force, t'abrasses deux, tu gardes le pire. Fait que le premier, c'est onze. Et le deuxième, c'est vingt. Fait que c'est onze. Fait que t'es là, tu tous... Tu donnes des coups de crowbar. Vous autres, vous entendez le gars qui est en train de forcer de l'autre côté. Qu'est-ce que vous faites? Peux-tu te téléporter de son bord, moi? Ouais, pis moi, j'ai cinq ans... Je pense pas travailler... Quoi? Tu peux te téléporter? Hey, hey, hey! Tu fais un game? Il a fait une autre... Tout ce temps-là, il faut pas se téléporter. Tu veux? Ben, je viens de sortir de la boule! Je vais casser les batteries de mes Pokéballs. Je viens de sortir de la boule. J'ai pas le temps de rien faire. Tu peux te téléporter d'ombre en ombre que t'es capable de voir. Comme Misty Step. Mais moi, j'ai une corde magique, non? Ah! Une corde magique? Ah, peut-être qu'elle peut passer à travers la porte pis tu le ramènes dedans. C'est magique à ce point-là. La corde, en fait, elle s'active comme un serpent pis après ça, elle peut aller où tu veux, mais tu regardes le bout de ta corde pis tu regardes la... Ça rentre pas trop. Y a-tu d'autre chose dans la pièce? C'est complètement vide. Y a deux petits trous en haut par lesquels le gaz s'échappe. Ah! Ben, fuck off, il meurt! Mais est-ce que ça, ça... C'est ça, on fait la même chose! Ben, c'est ça. Non, honnêtement. Ben, c'est gros comment, c'est gros comment, ce trou-là? On peut pas. Les petits trous en haut, là, ils sont vraiment plus petits, là. C'est peut-être plus d'eau pour ça. Ah, il faut qu'on se... C'est un fou! Je vais sacrifier la cape que je viens de me faire faire avec mon visage brodé dans le dos, pour aller boucher les trous avec des morceaux de cape. Fait que j'ai bougé le bas de ma cape. T'as un jet d'acrobatie ou d'escalade. En fait, c'est soit athlétix... C'est un acrobate, d'après moi, mon language. C'est athlétix ou acrobatix. Celui que tu veux, le meilleur. Je sens encore des avantages, non? Hein? Non, vu que c'est ta spécialité, je vais te le laisser. Merci. Ça fait quinze. Quinze, fait que t'essaies de te rendre? T'es pas capable et là. Tu regardes à gauche et t'entends... Clic! Tout le gaz s'enflamme et c'est un enfer! Évidemment, je me couche à terre. Le premier effet que tout le monde devrait avoir, d'ailleurs. Dans ce genre de situation-là, le gaz s'approche. C'est mieux d'avoir le cul défiguré que le visage défiguré. Alors, tu dragues le ciné. Attention! Quoi? J'avais la bague de dragon rouge, que je viens de me souvenir, que j'avais écrite. OK. C'est une bague que j'avais volée, on avait trouvée. À l'auberge, sur... C'était un sol de l'égo. Je sens qu'il y avait ça, un truc. C'est vrai, ça! Non, non, c'est tout à fait vrai, j'ai le post-it. C'est quoi, c'est une résistance? C'est une résistance au feu 10, puis parle reptilier. Ma foi! Alors, comme ils disent par chez nous, roca-gougout! Voilà! Alors, voyons voir si cette résistance de 10 pourra sauver... Ben, c'est... Je vais te dire le dégât, tu vas enlever 10, puis c'est ça que tu vas manger comme dégât. Est-ce qu'on met 14? Ça va être une petite collation des gars, ça sera pas un gros repas, comme... Alors... Oh my God, il brasse tellement de dés! Il brasse tellement de dés! Ah, mais je bouge à terre, ça brûle en rond! Oui, mais... Non, il embrasse d'autres! OK! Je casse une fiole de poison à terre comme ça. Si jamais je meurs la bouche ouverte, ça va me remplir, tu sais. Une fiole de potion, c'est-à-dire, j'ai du poison, j'ai dit potion. Non! Ben, tu t'aidais pas, là! Il s'est trompé d'une bouteille! Je mange 30, là, des gars! 30! C'est-tu beaucoup, ça? Oui! C'est beaucoup, beaucoup! Je dirais que c'est deux fois ma vie complète! Alors, ce qu'est-ce qu'on fait, là? Non! 30, des gars! Moins 10! Donc, tu manges seulement 20! En ce moment, t'as 14! Ouais! Donc, t'es maintenant à moins 6 points de vie! T'es toujours vivant! Parce que je pense que ton max de points de vie, c'est quoi? C'est-tu là qu'on lâche 26! 26! Donc, 20, c'est en bas de 26! Donc, t'es pas une mort instantanée, mais t'es sans connaissance! Woom! Le feu envahit ton visage, t'es cri, t'es fait... Heureusement, la résistance t'épargne un peu! T'es un peu magané, tu sens plus rien! Les portes s'ouvrent, y'a une espèce d'odeur de bacon! Et vous voyez Dave au sol, et aucune trace d'Eildegarde! Ben, c'est bien! Il te garde! Heureusement! Heureusement! Moi, je cours! J'ai des potions! Ah, des portes s'ouvrent! Je m'envoie en glisser dans la gueule! Ok! Moi? Moi? Fais-tu attention pour ne pas repiler sur... Non, mais en même temps, moi, je serais animer une gueule. Je cours, pis t'as vu mon backflip. Moi, j'ai rien. Fait que moi, je regarde, pis je fais Non! Non! Mais pas trop fort! Pas trop fort pour qu'on nous entend. Non! 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 Ok, moi, j'ai posté une photo de nous deux sur Instagram. Lorenzo, avec moi, sur Instagram. 903 likes. Wow! Le mec, il était dans le gars. Wow! Oh! Non, mais moi, je peux-tu réanimer les morts à la place? C'est pas mort. Je suis inconscient. Mais c'est à l'artiste si je donne une question! À moins 6, il est juste sans connaissance, il lance un rêve de fier. Mettons, on le tue. Là, je le réanime. Dans le domaine du possible. Est-ce qu'il reviendrait avec la peau tout brûlée, ou il reviendrait comme l'ancien Dave? Il va jamais revenir, l'ancien Dave. Oh! Non, c'est pas si pire que ça. Ah non? C'est plus son derrière qu'a pris le gros de l'après-midi. Ah non! Parce qu'il y a drop and roll. Donc, malheureusement, il y a vraiment genre, les faunes à l'air. Ah non! Il y avait des belles fesses, mais depuis là, là. C'est genre, tout rigueux. J'ai le cul à l'air, là. J'y ai eu avec le plus beau. Il est allé lui donner une potion? Potion? Un des huit plus cinq. Un des huit plus cinq. Un des huit plus cinq. Quatre plus cinq, neuf. Arrête de dire les chiffres plus vite que moi. J'étais à trois points de ville. Il se relève difficilement. Je vais t'en donner une, moi aussi, Dave. Les fesses en doloris. Il reçoit une autre potion. Un des huit plus cinq. Un des huit plus cinq. Un des huit plus cinq. Un des huit, il est ici, tiens. Cool, merci. Un des huit plus cinq. Douze. Fait que tu te sens mieux. Sept plus cinq, douze. C'est un petit baume sur ton orgueil, comment dire, douloureux, mais t'es toujours vivant. T'es revenu parmi eux. Yeah! Good. Merci, hein. C'est comment s'approcher du tunnel. Ouais. C'est lui avec la lumière au bout. Où, là? Mais il est où? Il est où, mon frère, là? Ton frère, il est une pocket balle, pis il va rester là pour le restant de la soirée. Oh, yeah! Shit! Tu connaissais? Il connaissait Jean Royley! Pis, c'est mon frère, I guess. Ah, mais il connaissait pas ça. Je veux dire, il pile faisait l'affaire. Ouais, clairement, il était pas... Il y a une route, là, présentement. Non, mais en fait, donne-y, pis tu vas pas le mettre dans ton sac sans forme. Non, non, mais si vous me dites qu'il est pas utile, il est pas utile. Non, non, mais tu vas pas le garder au moins, là. C'est pas essayé, sinon j'ai un genre de diplomatie pour le corps. Non, je le sors, je le sors. C'est ça? Ouais, pis j'irris une balle. Ça allait faire plus de quatre coups. Mais moi, c'est dérangé. Non, 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 non! Ah! Ah! Moi, je pense qu'on fait comme un chien. T'sais, quand il a fait des quoi de Pokoré, qu'on lui met le bête-bête. Il y a quelqu'un qui m'a dit pendant la pause... Là, on lui met le bête-bête dans le cul. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Il y a quelqu'un qui m'a dit pendant la pause que les Pokéballs, quand t'attrapais quelque chose, tu pouvais les renommer. Oh! Fait que tu voudrais renommer il dégage? Oh, moi, il s'appellerait Guylain! Guylain! Qu'est-ce que tu viens? Gisselin! Gisselin le niaiseux! Gisselin le niaiseux de cul! Oui! Ah! Oui! Ah! C'est-tu que son secondaire va être adresse? Ah! Il reçoit ça... Ça fait Gisselin le niaiseux de cul! C'est sûr que c'est difficile venant de son deuxième préféré. J'suis dans l'autre claque, là! Ah! Ah! Il seigne du nez, il est comme... OK! OK! Ça va! Je m'excuse! J'étais juste convaincu qu'il fallait y arriver le plus vite possible! Il s'essuie le nez, genre... Il fait... Merci de m'avoir sauvé la vie. Euh... Gisselin? Non, 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 non! Est-ce que ces socles, là, étaient là quand tu travaillais ici? Est-ce que ces socles, là, étaient là quand tu travaillais ici? Non, je suis jamais passée par ici. Je suis avec les gens, là, je suis passée par là, mais j'avais aucune idée qu'ils avaient installé des pièges! Non, mais elle sort que tu sais qu'il y a des pièges, là, tiens-toi, direct! Je m'excuse, Marina, je voulais pas te faire honte! Marina, est-tu encore de la famille? Oh, boy! C'est-tu moi qui t'a sauvé? Mais... OK! Non, mais t'aurais pu nous le dire, là, que tu t'es jamais passée ici! Je m'excuse, Marina, je suis vraiment pathétique. Gisselin, le gros niaisgo du cul! Le niaiseux du cul! Le niaiseux du cul! Je suis désolé, je m'excuse! De cul! Niaiseux de cul! Niaiseux de cul! Excuse-toi, eux autres! C'est eux autres qui ont gaspillé leurs potions, puis leurs affaires, puis des vies, là! Moi, je pense qu'ils devraient marcher en avant de nous autres au moins 15 pieds en avant! Fait que Lorenzo le pogne, il le pousse en avant des marches, il va faire un jet de volonté. Il réussit à surmonter par-dessus la blessure et à ne pas fuir. Genre, il veut quand même faire partie de la gang. C'est vraiment difficile. Arbalest, tu le vois passer, puis tu vois qu'il essuie une larme. Oh, mon gars! Malgré tout ça, j'y crois encore en toi. Je suis désolé de cul! Je suis désolé de cul! Il met sa main au milieu. Ah! Je me colle! Ah, c'est long! Pas de suite! C'est très long! Non, 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 non! Yes! Ah, c'est fait! Ça aurait été une bonne finale, par exemple. Ben, c'est sûr! Fait que Lorenzo le pogne, il pousse, il avance devant le groupe. Il y a les marches en forme de croissants qui s'aventurent dans le sous-sol du temple. Ok. Bon, il y va! Il se recule, il fait... Ouais? C'est-tu correct? On peut-tu y aller? Non, mais là, il y a... Ok. Mais où est-ce qu'on va? Non, mais y a-tu une couple de marches qui vont être aussi piégées, là? Ben, je sais pas, là. On peut-tu faire un peu de détection? C'est pour ça qu'il est en avant! Mais non, Jusselin est en avant! Ouais. Et là, il dégarde, il montre la tête, il fait... Vas-y, Jusselin. C'est Jusselin, par exemple. Jusselin! Jusselin! Le niaiseux de cul! Jusselin ressort la tête pis il fait... Ben, écoutez, tout ce que je peux vous dire, tout ce que je sais, c'est que les gens qui travaillent ici dans le temple pis qui avaient l'air bizarre descendaient au sous-sol. Je sais que la vôtre est au sous-sol. OK. Ben, on y va. Je sais pas tout, hein? Marcher en avant! Il descend, l'aurait-deux, dans son dos. Il va encore faire une gaffe, là. Ben, si oui, ben, il va tout seul, là-dedans. On descend vers le sous-sol. Il meurt, il meurt! On a-tu le droit d'enlever? Ah! On a les fleurs! Il faut tout enlever ce qu'il y a dessus. Laissez la carte, je vais la mettre par-dessus, là. Ah! Tabard! Wow! Mais lui, elle a fait quoi! Il a déjà élaboré, tabardouche! Aïe aïe! Des lignes! Vous voyez pas ce qu'on voit! Combien de vous met dans le livestream? Je pense que la joconde, c'est spécial, là. Ça, là... Vous descendez par le croissant qu'il y a ici. Ah-ha! Hum! Hum... Je vais mettre ton pied. Hé, c'est fait sur du vrai papier médiéval! C'est ça, là-bas! Vous arrivez dans une espèce de toute petite pièce. En fait, petite pièce, peut-être 10 mètres sur 10 mètres. OK. Et il y a plein de casiers vides. Probablement des casiers qui ont abrité à une certaine époque des coffres ou de l'argent. OK. Il y a une porte grillagée qui permet de voir que de l'autre côté de la pièce, il y a une boutte immense. Il y a des choses qui se sentient. Puis dès que vous vous aventurez plus bas dans l'escalier, vous commencez à entendre quelque chose qui s'apparente à de la musique ou à une fête. Vous entendez des bruits de tambours. Ah! Vous entendez des... des chants. Vous entendez des... des voix de personnes qui... qui semblent... chanter à l'unisson ou dire quelque chose tous en même temps. Et dès que Hildegarde... Giselin... arrive à l'entrée de la grille, il s'arrête en bas de l'escalier pis il fait... Y'a des gens. Y'a des gens! Y'a beaucoup de gens! On entend les gens chanter pis ils chantent à l'unisson. Belle, belle et bonne... byp lap 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 lap! byp lap... byp lap lap! Byp lap lap lap! byp lap lap! byp lap lap! byp lap lap! Byp lap! Léon, j'vône à la rentrée! Wow! J'allais vous ridiculiser à chaque osse-ci t'attends! byp! Fait qu'on est arrivé... dans cette pièce-là, vous descendez tous en bas des marches, c'est très 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 sombre à l'intérieur, mais... Faits-toi p'tit un petit sort de l'huile? Ouais, j'peux faire ça. Ou l'oeil? La lumière apparaît, puis à la lueur, vous voyez de l'automité. On va se faire poigner? Très distinctement. C'est lui qui m'a dit de faire ça. Des visages cagoulés! Oh mon dieu! Oh boy! Oh mon dieu, des voleurs! Alors? D'autres voleurs! Autour d'une espèce de sphère noire qui pulse d'une énergie violette. Vous voyez six personnes cagoulées en train de faire une espèce d'invocation, visiblement à un rituel voué à un culte de vous-savez-pas-quoi. Il y a deux personnes avec des tambourines, une personne avec une clarinette, une personne avec un sax à l'autre. Il a fait fou! Il a un drapouin! Il y en a un sur un drap! Les cultistes sont là autour de cette sphère-là, et vous reconnaissez tous les visages. A partir d'aujourd'hui, on reconnaît tous les visages du monde. Vous reconnaissez les deux mains autour de la sphère, tenant d'une main un espèce de crâne noir certi d'émeraude. Le grand prêtre de Woking, que vous avez déjà vu! Le comte Von Ulben, qui est le père de son fils qui est juste à côté ici. Nul autre que son fils! À la part de nul autre que son fils! Ça se dit, joué par Robin Williams, comme on l'a appris, c'est notre ami Ulrich Von Ulben, le psychopathe, qui s'est échappé de votre cellule! Possiblement qu'il a mis le feu au manoir, on sait pas. Il est là, complètement les yeux fermés, blême, et complètement en transe. Vous voyez aussi, une jeune femme avec une espèce de coiffure de punk, Emma Watson! Elle était morte pourtant! Que vous avez laissé filer! En fait, vous lui avez donné de l'argent, vous l'avez laissé filer! Le père Reinhard, le prêtre de Woking, avec une énorme moustache! Il est là aussi! Et finalement, les deux autres occultistes, deux hommes lézards! Un homme lézard ventripotent, le shérif Podma est là! C'est une vraie conspiration! Et à côté, Becky, son adjoint! On manquait d'argent sur le casting! C'est une vraie conspiration! Je t'entendrais même personnellement! Ils sont tous là! Moi, je pense que ce que je propose, c'est qu'on pousse juste là, t'sais. Pour qu'il aille comme dealer avec l'appareil. Mais non, mais non! Je connais pas tant que ça, moi! Les autres, ils ont dit comme... Mais là, c'est-tu un piège, là! Je vous remets dans les poquets-balles, puis approche au milieu de ce monde-là! Là, vous sortez en surprise devant un rap! Un bon coup de pouce et une nez! Pic! Mais attendez, moi j'ai des appareils que je peux faire! Comme j'ai des missiles magiques! C'est tout ça leur vue, là! Nous amener ici devant tout le monde de même! Moi, je les aime pas, là! Non, 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 non! Moi, j'y trace pas encore! Tu te trompes, là! Moi, je savais pas si c'était... Premièrement, j'en reviens pas que vous me l'avez suivi là-dedans! Pas de trace d'eux pour l'instant! J'en reviens pas qu'ils me l'aient! Deuxièmement, je sais pas, c'est qui eux autres, là? On sait pas, nous autres, là, nous autres! On est-tu posibles? Non, non, non! Est-ce que j'ai peut-être une proposition? Euh... La sphère, est-tu plus grosse que les trous de la grille, mettons? Oui, oui! Elle est vraiment plus grosse et grosse que nous. Oublie ça! Fait qu'eux autres, ils sont pas fins, là! Ouais, ils sont pas fins! Ils continuent à jouer de la musique, et soudainement... Ils ont pas vu! 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 Il était comme possédé! Qui est pas un mot sur la game! Ils sont en transe! C'est ça, son temps en transe, il était comme possédé, là! Moi, je pense! Ah oui, la sphère! La sphère! La spirale! La spirale! Ah ouais! C'est la spirale que j'ai sur mon armure, moi! C'est ça! Non, 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 non! Oui, la même? Oui, c'est la même spirale! C'est la même, là, je comprends! Ah ouais! Il y a un lien à faire! Il y a un lien! La musique s'interrompt, et vous entendez le grand prêtre qui s'en va d'une espèce de tirade, j'oserais dire un soniloc! Un sort de serment! Il se lance en faisant, Mes amis! L'alignement est presque complet! Regardez! Ces derniers sacrifices nous ont amenés si près! La porte est sur le point de s'ouvrir! Oh shit! Nous avons perdu plusieurs amis en cours de route! Mais cette fois-ci, l'alignement est parfait! Allez! Sacrifiez la dernière personne! Et l'envoyez un petit cultiste! Par rapport! C'est un cultiste! Un petit cultiste! Un cultiste! C'est un cultiste, mais il est fucking cunt! Il est cunt! C'est comme un bonhomme dans Willy Wonka! Qui traîne au bout de sa chaîne, un petit enfant homme-lézard! Non! Non! Oui! 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 Le Renzo fait pas semblant qu'on care! Il pousse sa spirale! Le grand break continue! Oh Dieu mort! Oh Tarisdoum! Accepte cette offrande! Et enfin! Fais passer les morts dans notre monde! Hey regarde! En plein dans son espèce de discours, je prends ma flûte, je joue et je commence un reel! Un reel argotien! Un reel! Un reel! Irrésistible! Irrésistible! Tout le monde arrête! Sur le champ! C'est automatique! Ils arrêtent! Ils se tournent tous vers nous! Qu'est-ce qu'on fait, gang? Encore! Oui! T'aurais dû nous consulter! On aurait pu passer! T'as un jeu de performance! Pour voir qu'est-ce que ça donne! Oh my god! 14 plus performance! 5, ça me fait 19! Oh Black Betty! Oh Black Betty! Black Betty! Black Betty! Black Betty! Black Betty! Black Betty! Il part ça! Vous, vous le regardez! À la flûte bien sûr! C'est ça! Ok! Moi je fais quelque chose! Je tire un... Avec mon arbalote sur la... La grille elle s'ouvre-tu sur? Peux-tu ouvrir la grille? La grille est toujours fermée! Où vous êtes? Oui, il y a un loquet sur la grille! Quand on observe, il y a un loquet! Un loquet! C'est fermé! De l'extérieur! Ah oui! Et vous voyez, les juristes arrêtent le rythme! Ils se retournent! Ils vous voient! Du moins, ils voient une musique qui provient d'une cellule! Parce qu'on ne peut pas voir la musique, mais on peut l'entendre! C'est correct! Moi, avec mes petits bras de Hobbit, je peux-tu ouvrir le... Tu peux essayer! Qui ont un tarot pour le Ford? Allez voir! Initiative tout le monde! Datsune! Moi! Initiative! Un D20! Un D20! Un D20! Un D20! Un Hoc! Un Hoc! 1... 1-2! Un Hoc! Toi, tu vas être à 1! Non, Lorenzo! Sa première fois que je lance des D, 1... Un C. Un Hoc! Plus 8! 1 Hoc! Ben, quand même, c'est pas pire. Ah, plus 8, plus 8, ça aurait pu être vrai. Tu me bats, man, j'ai eu 4, tu me bats quand même. Qu'est-ce qui m'arrive? Toi, t'as quoi, 9? Hein? Oui. 9, on a Lorenzo, toi t'as combien? J'irais pas combien, toi? Toi, t'as 13? Moi, j'ai 7. 7? J'ai 15, 15, 15. 23. 16! Arbalin, 16. Non, moi, Arbalin, 23. Toi, 16. Toi, Dave? 13. C'est la plus fun, c'est celle de se battre. Plus vite, on y arrive. Moi, j'étais prêt à envoyer des shurikens là-dessus. Ah, c'est vrai, comme ça. Oui! Dans le tour. Ça va tellement être le fun, là. Marinox, c'est pas comme armes. Ben, je pense que j'ai une arnaque. Tu mets des armes, toi? C'est mon katana. Mais si jamais j'oublie une initiative, faites-moi le savoir, avant que les cultistes s'adaptent, c'est les derniers. Peut-être pas y'a l'ordre, c'est pas l'ordre. Ah, ben, j'étais tout ici, mais... Ah, ben, pour te le rappeler. Euh, mettons... Est-ce que... Genre, y'en a un, parce qu'il y a un bunch de personnes dedans. Ah, c'est bon. Alors, la première personne qui attaque, c'est Arbalin et Kat. Marina et Arbalin, vous êtes les deux premières personnes à attaquer. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ben moi, qu'est-ce que je fais là pour attaquer? Comme, c'est quoi les... Qu'est-ce que tu veux? Ben, tes armes sont là. Ça, c'est-tu mes armes? C'est-ce que tu sentes ici? Ok, moi, je... Guys, j'ai des dags, là. Ah, oui. Le problème, c'est qu'il y a toujours cette espèce de grille, là, entre vous et l'équilibre, mais il y a deux personnes qui s'avancent vers vous. Ok. Voulez-vous passer à bord de Pokébomb? Sors les aux dags. Encore? Sauf que... C'est après... C'est ça, c'est ça. Moi, j'ai des dags. Ben, guys! Euh... Sors les aux dags. Ben, là, elles ont dags. Sors les aux dags. Ah, oui. Ah, oui. Non, mais c'est une dague! C'est une grille, non? Euh, oui. Ça serait peut-être que t'es capable de picher les dags à travers. Yo, je pourrais picher une dague drette dans le locker. C'est exactement. Peut-être. Veux-tu essayer d'ouvrir le locker? J'adore. Est-ce que je brasse un petit dé, là? Non? Tu brasses le gros dé. Ah! Et rajoutes 4. Oh! Fait que tu pognes ta dague. Comme t'es une voleuse et les portes de chez vous pour sortir en cachette. Non, non, non. J'ai déjà vu sur le... Je n'ai vu d'autres. PIIN! Le cadenas vole! Oh! T'as venu de duit. C'est pas mal. C'est une bob épine. La porte sous. Et les deux cultistes qui sont devant vous, c'est les deux hommes lézards qui vous voient, qui reconnaissent la guilde des détectives. C'est pas mort et... What? Et Becky, son adjointe. Bien sûr. Becky... D'accord. Juste d'ouvrir la porte, mais... Pardon, j'ai pas si une sur toi. Je suis désolé. C'est de la chance. C'est vraiment le moyennant. C'est le moyennant. Mais moi, je peux-tu juste me sauver avec Lorenzo? Non, non, non. Non, non. Faut qu'on se batte, non? Non, non, non. Faut qu'on se batte, non? Qu'est-ce que tu veux? Restons, restons un petit peu, on est là pour... Qu'est-ce que tu veux, là? Bien oui, j'ai des missiles, franchement. Oh, yeah! J'ai des missiles magiques. 3, 4 plus 3, des musées automatiques, un jour. Qu'est-ce que tu veux? Non, mais tu vas... Tu vas brasser de ça sur les missiles. Tu lances tes missiles? That's it! Et ce qui est génial avec les missiles, si t'as même pas besoin de rouler de dés, c'est comme ça touche automatique. Oh! Alors ça, je suis sur les gens, là. Je veux protéger mon ami... Sur qui? Sur ces deux-là qui s'approchent ou les autres méchants? Mais j'essaie du mieux que je peux. Les plus proches! Les plus proches, les plus proches, les plus proches. Je pense que ça va toucher eux autres pis un peu eux autres. Ils sont possédés, là, ils sont gentils. Ouais, c'est ça, eux autres, ils sont plus matins. Comme les Pokémon, pour les affaiblir. T'es une cuisine, Catherine! Non, non, non! On utilise la tactique dont les autres, on est quatre-seux! Catherine! C'est bon! C'est bon! C'est tellement bon, ils sont six! C'est le tour à Catherine. Honnêtement, tous eux autres, je m'en contre-caller. Je veux juste qu'ils soient tassés, tu comprends? Fait que je les lance, pis regarde. Tu veux la bouffe? Tu lances tes trois missiles? Je les lance. Les missiles partent dans trois directions, ils frappent les trois premiers cultistes qu'ils rencontrent. Alors, brasse trois fois la pyramide. Un! Attends, attends, attends! C'est celle-là en bas! C'est celle-là en bas! C'est tellement de chiffres! C'est comme les impôts, genre... Deux! Deux! OK! Tu peux repasser une deuxième fois! Un! Un! Un, c'est parfait! Trois! Pis je rajoute un à chaque, parce que les missiles sont un peu plus forts qu'un juste du clou. Merci! Ça va être quatre plus ça! Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Il frappe les personnes, donc les deux hommes lézards et le prêtre en train d'invoquer. Tu te frappes et il fait « ATTENTIONEU! » Pis là, les cultistes partent dans votre direction. Il y a juste le prêtre qui reste sur place. « SORRY! » « ARBALIN! 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 » « Tu vois les cultistes qui partent, les deux hommes lézards qui te reconnaissent. « BEKI! » « Qui te regarde dans les yeux et qui est vraiment mal à l'aise. » « Ben oui, parce qu'on avait quand même un petit flirt, là. » « Ouais, mais ARBALIN! » « Un petit flirt, mais là... » « Avec BEKI! » « Mais c'est sûr que ça, en même temps, c'est ma nouvelle flamme ou je sais pas trop. » « Elle sort Sarah-Pierre. » « Ouais. » « Elle sort Sarah-Pierre? » « Ouais. » « Contre bois? » « Elle pointe avec Sarah-Pierre. » « C'mon! » « Attends, je vais en fait venir en fuckfight. » « Ouais. » « Ah oui! » « Fuckfight! » « Fuckfight! » « Bon escondage de fuckfight! » « Vu que tu sais, je peux avoir plus qu'une action, peux-tu faire une action puis après ça attaquer? » « Qu'est-ce que t'aimerais faire comme action? » « J'aimerais ça parler, tu sais, puis dire comme... » « Ok, là, on est là pour sauver le petit enfant homme-lézard, là. » « Fait que là, tu sais, comme... » « Venez de notre bord, là. Faut nous aider, là. » « Pergé. » « Il est tellement convaincu. » « Pergé. » « Mais je te rappelle que t'as un désavantage à cause de ton armure qui a plein de symboles vulgaires. » « Ok. » « Dix-neuf. » « J'ai dix-neuf. » « Plus rien. » « Mais sauf que t'as un désavantage, mais vous, tu roules. » « Tu ne roules pas. » « Ah, tabarnak. » « Ben ça, c'est un douze. » « Douze. » « Plus le bonus. » « Je n'ai pas de bonus. » « Tu regardes Becky, puis pendant un moment, elle arrête, puis tu vois, elle se détourne, puis elle s'en va vers un des autres gars. » « Ok. » « Ben, ça, c'est parfait, ça. » « Bravo, bravo. » « Fait que tu vois, elle venait pour s'en ailler sur toi. » « Oui, c'est ça. » « Tu vois, elle se détourne. Elle reste comme plus en retrait. Elle décider de ne pas avancer et de ne pas t'attaquer. » « On dirait que je ne me sens pas bien là-dedans, parce que... » « Non, mais on ne s'était rien promis encore. » « Il n'y a rien arrivé. » « Lorenzo, si tu s'en permets ton argent. » « Non, mais Lorenzo, vous compriez plus la légère. » « On attaque. » « Ou veux-tu attaquer ou veux-tu te déplacer ? » « Non, je vais attaquer. » « C'est juste... » « Donc, s'il y a le prêtre qui évoque la sphère, puis tout. » « Oui. » « Je vais y sacrer... » « En fait, je vais l'amener plus proche de nous pour qu'on puisse lui péter la gueule. Je vais le pogner avec mon grappin puis je vais le ramener ici. » « Sans ton grappin, tu vises le prêtre. Avant même que tu puisses l'attaquer, je vais te demander de faire un jet de volonté. En fait, un jet de sagesse. Il faut que tu fasses un jet de sauvegarde de sagesse. » « OK. » « Sagesse. » « Sagesse. » « Donc, j'ai six plus rien. » « Tu viens pour l'attaquer et tu ne sais pas pourquoi il y a comme une aura autour de lui. Tu dois choisir une autre cible. » « Ah, mais là, c'est parce qu'il est-tu en train de me posséder, là? » « Euh... » « OK. » « Change de cible. » « Change de cible. » « Euh... » « Qu'est-ce qu'il y a d'autre? » « Il y a le grand prêtre. » « Le psychopathe. » « Le gros prêtre moustachu. » « OK. » « Ah, le psychopathe, lui, là. » « Ouais, lui, j'canné. » « Il court vers toi puis il fait « T'as mon âmeur, mon astille! » « Ben oui, mais... » « OK. » « Mais il est-tu à distance d'épée, maintenant? » « Dépée, tu peux foncer sur lui. » « Ah oui, la pierre. » « Va te le râper, c'est un moyen épée. » « Donc tu pars. » « On va dire que c'est toi, ça, avec une épée, là. » « Yes. » « Fait que tu t'en vas sur lui. » « Ouais. » « Tu arrives drette dessus. » « Un des six plus sept. » « Ah, il faut que tu l'attaques avant pour savoir si tu le touches. » « Ah, OK. » « Une chance. » « Brasse un des vingt. » « Plus huit. » « Vingt! » « Oh! » « Il fonce devant toi. » « Oh! » « Merci tout le monde. » « Bravo! » « Je suis vraiment content. » « Bravo! » « Bravo! » « Bonne soirée! » « Bravo! » « Bravo! » « Bravo! » « Il a gagné. » « Il a gagné. » « J'aimerais ça dire que c'est un hasard, mais non. » « Un pays comme il faut. » « Un pays. » « Un des six. » « OK. » « Un des six plus sept. » « Soit deux. » « OK. » « Cinq plus sept, 12 fois deux, 24. » « Fait qu'il fonce sur toi. » « Mon armeur! » « Il est en trance. » « Il arrive. » « Il s'empale sur ton épée. » « Qu'est-ce pas? » « Ce culturiste. » « Qu'est-ce qu'il pensait? » « Ce culturiste. » « Qu'est-ce qu'il pensait? » « C'est un cultiste, mais bien chimpé. » « Il a un peu de sang qui coule par sa bouche. » « Dans le spark. » « Il sort l'épée. » « Il sort ses deux dagues. » « Oh shit. » « Toujours debout. » « Il avance dans ton épée. » « Alors, j'apprends à me tenir debout. » « C'était toi. » « Moi, je mettrais la marque du chasseur sur le grand méchant prêtre. » « OK. » « Fait que tu fais le Hunter's Mark sur lui. » « Oui. » « Fait que tu le zooms. » « Ça fait un tatou. » « J'ai marqué en dessous ce que ça fait. » « Un tatou involontaire. » « Une fois le décide de dégâts. » « Oh, c'est un tatou. » « Une fois le décide de dégâts. » « Ben, t'as raison. » « Un décide de dégâts. » « Attac. » « Attac. » « Ah, 5. » « Oh, boy. » « 5 plus. » « Je mets quoi là-dessus, là? » « Tu dois marquer arc. » « Tu as un petit bonus à côté. » « Tu as un plus quelque chose qui est marqué. » « Sur mon arc court. » « Oui. » « 9. » « 9, 10, 11, 12, 13, 14. » « Les mathématiques. » « Fait que tu tires. » « Ça passe à côté. » « Ah. » « T'as-tu une deuxième attaque ? » « Oui, j'ai une deuxième attaque maintenant. » « J'ai tout le temps une deuxième attaque. » « Un autre gem. » « Tu brasses, tu rajoutes 9. » « On dit ce que tu as. » « OK. » « Il te reste là. » « À 11. » « Tu sais, les deux flèches. » « Il y a comme une espèce de bulle dorée autour de lui. » « Habituellement, je t'aiderais sur Start. » « Je ferais retourner en arrière pour refaire ce tour-là. » « Mais là, on n'est pas dans un jeu vidéo. » « Mais on n'est pas dans un jeu vidéo. » « J'en ai échappé. » « Ma feuille est pleine d'hier. » « Maintenant, je sais que j'ai une queue... » « Ah non, t'as tout dépassé tes heures. » « Le psychopathe. » « Oups. » « C'est ce que l'alcool fait. » « Regarde. » « Julien, le psychopathe devant toi, les deux dagues sorties. » « Ah oui. » « T'attaques. » « Une 13. » « OK. » « Est-ce que ça te touche ? » « Ton armure, c'est quoi ? » « 20 plus 3. » « Non, ça ne touche pas. » « Et une 21. » « Non. » « Mais je pense que tu as juste 20. » « On l'avait rajouté. » « Ah non, t'as plus 3 si tu utilises ton action bonus. » « Ah oui. » « Pour dévier. » « Un tour, tu peux... » « Mais là, je considère que ton action bonus, c'était de jaser avec ta chomie. » « OK. » « Non. » « Donc, ça touche. » « Non, non, non. » « Moi, je l'aurais protégé parce que... » « Non, mais... » « Fait que tu viens pour faire... » « Non ! » « Mais il mange quand même un bon 8 de dégâts. » « C'est pas super. » « Ça va, ça va, ça va. » « Moi, je suis resté là puis... » « Toi, tu checkais ça. » « Bon, je checkais ça. » « Toi, tu deviens cocu, genre devant tes yeux. » « Dans ma face. » « OK. » « Jassine a mis de la romance. » « Ça va ? » « La radio, c'était juste physique. » « Mais tu le sais. » « Elle n'avait pas parlé. » « Oh... » « La sœur, non. » « Elle me disait jamais... » « Je t'aime. » « Je pensais qu'elle était gênée. » « On est toujours découpés dans cette conversation-là. » « Le psychologue d'Argotte. » « C'est inconstressé. » « Bon, mettons, si on revient du tuage de patente. » « Non, oui. » « La sœur, elle est grosse comment, la boule? » « Elle est grosse comme un cœur en détresse. » « Oh... » « Oh... » « Oh... » « Oh... » « C'est le cœur de l'orentio. » « Oh... » « L'orentio au bois rouge. » « Oui, non, non. » « L'orentio même. » « OK. » « Je vais tenter de courir et de l'attraper dans mon sac sans fond. » « OK, fait que tu dashes. » « Je vais dash, puis là, je fais quoi ? » « Ouf. » « OK. » « Imaginons que ça, c'est toi. » « De quelle sœur tu aimes ? » « Tu pars. » « J'ai donné une attaque d'opportunité au shérif, qui n'a pas encore attaqué, puis qui devait passer. » « Bien, qui devait passer à côté. » « Mais j'ai juste tiré sur le député, j'ai même pas tiré sur le shérif. » « Bravo ! » « Yeah ! » « OK, OK. » « Tu pars, tu sprints. » « Le shérif pognon est là avec son épée à deux mains. » « Je pars sans tout limbo style. » « Tu continues à courir. » « C'est tellement incroyable. » « Tu arrives ici. » « Il y a le prince qui a les deux mains sur la sphère. » « Je vais lui donner une attaque d'opportunité. » « Il va essayer de te frapper avec le crâne qu'il tient en main. » « Pour t'empêcher d'atteindre le... » « Moi, j'ai essayé de le pogner en place. » « Non, je t'ai permis de... » « Non, non, non. » « Ben, l'essai, ben l'essai. » « Il essaie de te pogner, mais... » « Tu le dévie un peu comme tu avais dû que tu fais. » « Ah oui. » « Et t'arrives devant la sphère de ton sac là. » « Il y a à peu près de la bonne dimension pour rentrer. » « Tu le gobes avec. » « Oui. » « Gloop. » « Tu mets la sphère dans ton sac. » « Chut. » « Le fond de ton sac éclate. » « Et tout ce qu'il y en a dans ton sac se retrouve dans la pièce. » « Oh, mon God. » « Oh, mon God. » « Je sais pas c'est quoi qu'il y a dans ton sac. » « Mais c'est humiliant. » « Un collier des soeurs. » « Mon parapluie. » « Mes outils. » « Mon tricorne. » « Un scoop de penthouse. » « Et là, un paquet de billes qui tombe. » « Ah, c'est choquant. » « 991 billes. » « Ben voyons, il y a 991 billes. » « On va se mettre à l'huile dans cette machine. » « Il y a des pics, il y a de l'huile. » « Tout est tombé. » « Et c'est là aussi que tu réalises, » « et que ceux qui sont rentrés dans la pièce réalisent, » « qu'autour de vous, tout ça, c'est des montagnes d'or » « qui ont été versées comme ça au milieu de la pièce » « avec des objets de balleure. » « Je suis vraiment besoin de ce qu'il y avait dans mon sac rendu là. » « Non, 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 non. » « C'est là ce qu'on peut plus le ramener. » « C'est arrêté le fun, on le met dans un sac sans nom. » « On y va avec Lorenzo. » « Il y a deux jokes dans ses mains. » « Il y a le poignardet qui est joke. » « 4 shurikens. » « 4 shurikens. » « Fait que tu fais comme une avalanche de coups. » « On appelle ça de même. » « Enlève-toi un key, puis brasse. » « 4 des 20, puis sur chaque dé, tu rajoutes 7. » « Dis-moi qu'est-ce que ça fait. » « Enlève-toi un key. » « C'est seulement une deuxième année, moi, là. » « Excusez-moi. » « Ça y va pas mal, mais... » « L'important, c'est que brasse-le 4 fois. » « À chaque fois, tu rajoutes 7. » « 13 plus 7. » « Fait qu'il y a 20. » « Fait qu'il y a un shurikens qui fait... » « 16. » « 16. » « C'est 16, ça. » « OK. » « 23. » « 14. » « C'est 3 coups qui touchent jusqu'à maintenant. » « Et un dernier. » « Schnitzky. » « Oh, un... » « L'autre, il glisse les doigts. » « J'ai quand même tout... » « Tu te piques avec. » « Tu manges un des gars. » « C'est pas le gars. » « C'est pas le gars. » « Ça chauffe, hein. » « T'es soufflé, ça chauffe. » « Tu fais un... » « Non, fait que tu sais, dans fond... » « Le shurikens fait juste un dégâts, mais tu rajoutes ta dextérité, fait. » « Je vais te faire le calcul pour toi. » « C'est... » « 1 plus 4. » « 5. » « Fois 3 attaques qui touchent. » « 15 de dégâts au total. » « Titiitiiti ! » « Titiiti ! » « Y a un peu de figuré, y a 3 shurikens au visage. » « Y a-tu du sang ? » « Oui, son visage est comme un masque de sang. » « Ben, j'chouris, moi. » « Ça coule. » Mais il lâche pas ses dagues, il est comme toujours en trance dans son élan de vieux. J'en profite pour faire un selfie avec. Moi j'aimerais ça faire 905 likes. Ce que je veux faire, c'est m'approcher de la boule puis faire un jet de religion pour voir si je peux pas communiquer avec l'entité avec laquelle il communique. Fait que toi aussi tu veux traverser le maîlé des cultistes. Ouais. Mais je t'engage par exemple. Mais très lentement. Fait que le vieil homme ici avec le bâton passe. Passe. Je vais donner une... Le chéri a pas déjà fait son attaque d'opportunité, donc je vais juste donner la fille qui t'attaque. Oh! Becky! Qui attendait. Elle te voit passer. Elle te slice. Tu manges 11 de dégâts. Elle te donne un coup de rapière à travers du torse. Mais tu continues. Ah, voyons! Le vieux nécroc qui évite les coups. Le vieux nécroc? Le vieux nécroc. 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 Fait que t'arrives près de la sphère. Tu tasses le prêtre qui est toujours dans son mood. En train d'invoquer. T'arrives à côté. Fais un jet de connaissance. Religion. C'est religion. C'est plus sept. Oh! Fait que... Est-ce que je rajoute aussi mon intelligence là-dedans? Non. C'est juste... Ostie. Six pouce sept. Thalisse. Alors, c'est sûr que tu perds un petit peu dans les raideries de ta sénélité. Donc, tu te rappelles tes jours d'enfance passés sur le bord d'une ruisseau. Ça te rappelle ton oeil aussi. Fait que tu regardes, mais tu sais qu'en ce moment, ça c'est un portail qui est en train de s'ouvrir en fait et que très très prochainement tu vois des choses à l'intérieur et probablement qu'il va y avoir une porte vers une autre dimension qui va s'ouvrir dans quelques instants, voire quelques secondes. Ça sent bien une boucle. Il est au boucle son rituel. Est-ce que je peux parler à... Est-ce qu'on tient mal? Est-ce qu'il communique avec quelque chose? Ça c'est une boucle. Il communique, mais il semble être en train de communiquer par un espèce de lien. Il y a-tu comme un dieu, une déité avec laquelle je peux communiquer? T'essaie, mais t'as pas le lien. Donc non, t'es pas capable d'entrer en contact. Snapidou. Je vais considérer si c'est ton action complète. Benjamin. Faut arrêter le prêtre là, il va ouvrir en train. Fais honneur. Ben, en bon vieux barde, je ferai un bon fou rire de ta chat pour que tout le monde... Une personne. Une seule personne? Les autres fois, c'est tout le monde. Quelqu'un pourrait me corriger si je me trompe, mais le fou rire c'est une personne. Ok, c'est le prêtre. Le prêtre? Le prêtre. Fait que je demanderai toi aussi de faire un jet de sauvegarde de sagesse pour pouvoir l'attaquer. D'accord. Personne n'a genre des bonnes offres faciles. Fait! Oh! Fait que tu attires l'attention du prêtre. J'ai une flûte. C'est fin qu'une bride. J'ai une flûte. Je joue. J'ai joué en bride. Là, ça va être plutôt une valse. Une valse à quatre temps. Fait que le prêtre, le prêtre lâche la sphère. C'est quoi le miel préféré des abeilles? Le melon! Ah! J'en ai raté. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi la job? Quoi? Refait la job. Vous pourrez en plus de quelques secondes de l'écouter. On applaud du bien. Benjamin. C'est quoi le miel préféré des abeilles, le melon. Hein? Ça ne doit pas hésiter ça parce que… C'est quoi le melon préféré des abeilles? Le melon mien! Silence! On s'entend tout petit, merci Marquis. Tu réussis à traverser les défenses du prêtre, il te regarde, il ne comprend pas, Mais dans la confusion, il se met à rire, hors de contrôle. Il essaie de garder le contrôle sur sa sphère, mais il est en train de... Ah non, 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 il y a de mal. Et c'est à ce moment-là que tu vois la sphère. Ben voyons donc. Il est en train de perdre le contrôle de son rituel. Il est en train de lâcher le rituel. Il se recule et tu vois la sphère qui pulse. Et là, ça devient complètement cacophonique. Tu t'es à côté, tu entends une entité crier à travers la sphère. Il y a quelque chose qui tourne mal. Quelque chose ne va pas bien. La sphère devient très instable et on passe maintenant à... Hey, c'est pas vrai ça. Il de garde. Il de garde qui fait mariner. Non. Gisselin. Gisselin. Qu'est-ce que je fais? Jésus. Oui. Épelle. Épelle ton nom. Est-ce que tu veux que je trouve la bague pour toi? Si tu veux, je peux aller trouver la bague pour toi. Quoi? Ooooooh! Ok, tout ce temps-là, moi, je savais quelque chose. Ben voyons donc. Ok. J'ai des très bons yeux. Je pourrais la trouver. Je suis pas mal certain. C'est pas la fin de la bague. Ben là. Il y avait-tu quelque chose caché dans le trésor? Oh, j'attends. Oh, j'attends. Vous êtes en plein milieu d'une main ligne. Non! Mais c'est quoi? Il y a Raph, il y a Lorenzo, tous ceux qui sont encore à l'intérieur du truc-ci peuvent entendre l'échange à propos de la bague. Et les autres, vous êtes au plein milieu d'une bataille, donc Dave, Arbalin, GF. Ben moi, je pleure la perte de mes billes, on va s'ajouter. Mais baisse-le ton, baisse-le ton! J'vais la trouver, j'ai les supports, bonzieux! J'm'excuse pour tout ce que j't'ai dit! Il part, on y va avec les cultistes qui s'en prennent le temps. J'te considère! T'es la meilleure sœur! J'vais la trouver, la bague mystérieuse! Parce qu'il faut pas que les autres savent! J'vais pas tout prier! Y'a tellement de stock que tu m'as pas dit! Non mais Lorenzo! Mais ça, si personne, ça va intéresser personne, cette petite bague. Alors! C'est juste une petite bague. Juste des affaires cachées, ça me démarre. Becky, qui prend sur elle. Tu gardes autour. Elle va s'en prendre la berne avec sa flûte. Non, aussi. Moi Becky, ça fait longtemps que je suis cassouillée. Une 24! Oh shit! Et une autre 24. Deux coups qui touchent. Quatre de dégâts. Six de dégâts, donc dix dégâts total. Ah! Il te reste un! Pip-pip! 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 Ça t'a coupé le soufflet, du moins. On y va maintenant avec... Le shérif! Le shérif avec son épée à deux mains qui voit Lorenzo. Il rentre à l'intérieur de la cellule. Pour s'attaquer à Lorenzo. Coup d'épée à deux mains. Une 16! Il y a une coquille avec des étoiles dessus. Qu'est-ce que je... Tu compares avec ta classe d'armure. Si c'est plus, ça veut dire que le coup t'touche. Le coup t'touche. Ah! Il touche. Il va te faire perdre. Oh! Cinq points de vie! Cinq! T'en as 29. Fait que ça fait 24. Tu bloques avec ton avant-bras. D'un coup... Sans effet... Une 20! Donc cette touche... Il te fait perdre 10 points de vie. Dix points de vie? Le narnaque, je ris plus. Deux coups dans ton avant-bras qui font pas du bien. Emma Watson en arrière! Il faut pas oublier Emma Watson aussi! Elle est là en arrière, et elle voit Maggie qui est là. Elle est allée de se venger de Maggie. A checker ses sorts dans son... J'ai déjà vu ça! Oui, c'était ouleux! Au bout de sa main, il y a une espèce de grosse dague de glace qui sort. Et qui a fait, Hey le vieux! J'ai tout dépensé ce que tu m'as donné en bonbons! Elle a vraiment des... 22! Shit! Fait que tu me touches, c'est sûr? Elle te fait perdre 13 points de vie. Maggie, t'es-tu correct? Bye! Bye, bye! Il y a moins deux! Oh! Oh non! Tu reçois le poignard de glace dans le ventre, et tu t'effondres sur l'hôtel, juste à côté de Dave qui plant ses billes. Oh lisse! Le prêtre continue d'invoquer le père Reynarde avec sa grosse moustache qui ici fait comme... Oh mon dieu, il y a vraiment quelque chose qui est en train de mal se passer, pis le comte est toujours en train de rire à cause de ton fourrir de ta chèvre, et la sphère devient complètement incontrôlable. On nous va avec... Catherine? Oui? On revient à toi. Oui, oui. Donc tu vois il de garde qui se lance à l'intérieur des paquets d'or, pis qui se met à fouiller. Chut! C'est ça, c'est par là, il y a plein de bagues ici! Non, je sens que tu le sais fucking pas, mon gars. Je sens que tu le sais tellement pas! Tu le sais pas, là! Depuis le début! Oh non, juste là... Il est au loin, là, il t'entend, pis il... Il fait, mais quoi, je suis désolé, je veux juste bien faire. Mais tu le sais-tu ou tu veux juste bien faire? Tu le sais-tu? Tu le sais-tu, là? Oui, je le sais, elle est là! Et il pointe effectivement sur un piédestal ici. Il est vraiment loin, là. Il est trop loin. Non, 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 parce que c'est brillant pendant temps. Regarde Ben, c'est ça qui se passe! Le gars n'est vu! Il pointe sur un piédestal, une espèce de petite boîte scellée autour d'une bague avec trois rubis au bout. Wow! Si le dernier rubis tombe, la créature va rester créature. Non, non, ça c'est pas ça. Ça, c'est dans la belle et la bague. Quand tu touches au rubis, tout va devenir de la lave. Qu'est-ce que tu fais, Catherine? Il y a une mêlée devant toi, il y a plein de jacks qui s'est chiant. Il y a tellement. Puis là, je vois la bague, hein? Tu vois la bague au loin? C'est loin ou comme? Tu es ici. Imaginons que tu es cette personne-là, fantomatique. La bague est à peu près là-bas. Puis, si je ne me trompe pas, tu as un sort qui te permettrait de traverser toute la... Ah ben oui, ok c'est quoi? Ok, moi j'ai une affaire écrite. Expeditious Retreat. Tu peux bouger 15 mètres... T'es planifié! Tu peux bouger 15 mètres à chaque taux. Arcane. Manipulation. Distance. Tu peux utiliser une main magique à 10 mètres de distance. Tu préfères la ramener. Je le fais. Attends, il faut compter là. Ok, 5 mètres. C'est vrai que tu t'avances un peu, mais si tu sors de la petite pièce à la cellule, tu pourrais l'atteindre. Non, non, mais je veux m'avancer. Personne remarque là. Fait que tu t'avances. Fais un jet de discrétion pour passer hout les petits cultistes qui sont en train de te battre. C'est quoi ça? Un jet de discrétion. Un 20, c'est plus... Mais il va falloir que nous... C'est... À l'écouté, non. C'est... Ah oui. Plus 6. Ah oui, ben oui. Fait que je vais le prendre. Ah, fuck, ça a pas marché, là! Fait que tout le monde te voit. Tu cries un peu en le faisant, mais c'est pas grave. Ah! 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 Et tu pleins à 10 mètres. À 10 mètres. Puis là, qu'est-ce que je fais là? Manipulation à distance? Oui, manipulation à distance. Faut que je brosse ça. La bague lève avec le petit caisson. Il avance lentement vers toi. Coup! Tu le pognes au vol. On y va avec Arbalin. C'est à toi. OK. Ben... Je vais en laisser faire. J'imagine que c'est correct. Puis euh... Moi, j'essaie de... T'es toujours au corps à corps avec le psychopathe. Il est toujours debout. Il y a deux dessus. Je pense qu'il faut que je régle ça. Oui. Tu vas me fermer mon armeur! Ça m'a pris deux semaines l'affaire. Il l'a fait lui-même. Ça m'a pris une corde. Il y a trop de graver la porno sur son armeur! C'est bon! C'est bon! C'est bon! Il se dit ça à moi. Il copiait... Ok, ben... Je vais lui donner un coup de rapière. Fait que je vois si je le touche. J'ai 7. Plus rien. Ben, il est 7 plus 8. Fait que quand même, tu touches de justesse son armure de 15. Ah, ok. Fait que tu réussis à déjouer sa dague. PING! Il donne un coup dans le bras. Ok. Fait le dégât. Le dégât. Un dessin. Ah, tabarnouche. 8. 8? C'est suffisant pour l'amener au sol. Son bras est comme... Slicé. Non! Pas complètement, mais... Slicé. Moi, j'ai une affaire qui s'appelle Fighting Side World. Plus deux de dommages si j'utilise une seule arme. Ouais, c'est passive. Fait que je l'ai mis déjà dans ton dégât de barrière. Ok, parfait. Merci beaucoup. Fait qu'ils s'étendent. Et tout ce que tu vois, c'est au loin. Marina qui vient d'attraper la petite bague. On y va maintenant avec Rakhal. Moi, je l'ai vu. Parce qu'elle criait fort, fort, fort comme une ligande. Fait que je me suis caché dans son ombre. Parce que je suis naturellement discret. Je me cache dans l'ombre des gens. Oh! Fais un still. Ok. Ouais, mais je veux dire mon ombre... Dix-sept plus six. Fait que tu peux faire, si tu veux, un perception. Qu'est-ce qu'ils appellent? Tu prends ça plus cinq. Je fais vingt-trois, là. Fait que tu peux pas le voir. Il s'avance... Donc, tu t'avances dans l'ombre de Marina. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Fait que ses fesses. Tu vas parler dans l'ombre. Elle sait pas... Si j'y parle, elle sait-tu que je suis qui? Euh, oui, elle pourrait te reconnaître. Elle vous a respotté les deux Hobbits et elle vous aime pas bien gros. Ouais, genre, je sais, mais tu sais, elle entend une voix vraiment basse et tout ça, avec une voix vraiment grave. J'vais essayer de la voir ma plus grave. J'vais faire... Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas bien, ça, ce que tu fais présentement. Qu'est-ce que tu fais là? Tes amis, ils crèvent. Ok... Mais arrête, c'est très grave, là. C'est féminin. Ok, mais peut-être que psychologiquement, ça va marcher. J'pense que je vais juste te demander de faire, avec un désavantage, un deception. Moi, je ris de ça. Ouais. Je sais pas si tu peux rire encore. Oh! 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 Tu peux le regarder... Tu peux lui dire les pires butcheries. Tu ris à sa barbe. Écoute... J'suis juste te dire, je le savais. Je le savais. Tu sais, c'est encore pour la première fois qu'il a fait ça? Non, mais regarde, il a un bit dans une femme de ta gueule. Hé, un bit dans une femme de ta gueule? Une femme de ta gueule? Une femme de ta gueule? Hé, femme de ta gueule! Hé, benel! Qu'est-ce que tu fais? Tu vois la sphère qui devient complètement hors de contrôle et qui grossit à chaque tour et qui est devenue pratiquement de la taille du coeur de Lorenzo. Ah... C*** bien. C'est rendu vraiment énorme. Et tu sens que l'énergie mauve qui pulse... Énorme, énorme, énorme! de la sphère est en train d'avoir un impact sur la structure même du bâtiment. Faut qu'on décorne. Il y a des cascades de pierres d'or qui sont en train de tomber. Qu'est-ce que tu fais? Je lance une Pokéball sur le prêtre, sur l'invocateur. Oh! Il est en train de rire. Hé, on pourrait-tu mettre la boule dans une Pokéball? Jette vigueur avec des avantages. On l'a mis dans un sac. Alors... Tu jettes... Le prêtre disparaît à l'intérieur de la Pokéball. Yes! C'est bon ça! Oh, il est fatigué le prêtre! Il est vu là! Si tu veux ton action bonus, ça peut être de récupérer le prêtre pis la Pokéball. Ouais, c'est vrai de ça. Pis tu vois ton ami aussi qui perd son sac à côté de toi. Ah oui, je donne une potion. Yé, yé, yé. Tu fais ça? Non, t'es trop tard. J'ai plus d'action! Ça peut être ton action bonus. Ouais, mais tu récupèreras pas la Pokéball tout de suite. Non, c'est ça, c'est correct. Potion? Un D8 plus 5. Un D8 plus 5. On y va avec Lorenzo. Ok, ouais. Fait qu'il y a... Avec les deux dagues, là, elle tombe à terre, ça fait chopper une moitié de brume. Ouais. Et... Qui m'a coupé, moi? C'était-tu? C'est Becky qui est à côté de toi. C'est la femme lézarde. Oui, parfait. Fait attention parce... La porte est pas fermée avec elle, là. Ouais. Je sais pas que j'ai le droit de faire autant d'affaires, là. Mais la première affaire que je ferais, c'est mettre mon pied sur l'épaule de l'autre qui est à terre avec les bras chopés pour que le sang sorte plus vite. Et... Me téléporte en arrière de Becky. All right? Ah, c'est bon, ça. Katana Style. J'y choppe la tête. All right, je vais pas pour ça, là. Et... Pouf en arrière d'elle. Katana! C'est super! Le comte Von Urban qui est à terre, il entend juste ça! Oui, il est! Ça se prête au plafond. Jean-Cottine Tarantino. Oh, oui! Et là, tu te téléportes. Becky, tu cherches. T'arrives droit de derrière avec ton katana. Oui. Tu fais deux jets de ton D20. Tu rajoutes six à chaque fois. Tu me dis ce que tu pognes. Calique. Une dix? Dix. Elle se penche. Tu rates ta première attaque. Deuxième attaque? Quatorze. Quatorze. Tu réussis. Tu slices. Dans sa face. Non? Dans sa carottine. Yeah! Oh! Fait que tu fais avec ton katana. Un des dix. Plus trois. Pis tu me dis ce que tu fais. Un des dix, là, je vais te donner. Ça ici, c'est ça? Brasse-moi ça. Vas-y! Cinq. Donc, huit. Huit. Huit? Fait que... Ça arrête dans son... Son espèce de petit collet d'armure encuée. Ah, ben, arnaque. Ça la blesse, mais elle est toujours debout. Ah! Je peux-tu y cracher dessus? Benzo! Benzo! Hé, l'arrivée, mine! Hé, toi, là, on va s'en parler après! Ah! Euh, oui, c'est ça. Donc, ben, là, la boule, quoi qu'elle a de l'air, là. Ah, toi, t'es devenu à toi, elle peut prendre ça. Fait que tu te relèves, et la boule est vraiment rendue complètement ma boule. Non, c'est ma boule. Oui! Oui! La boule est ma boule! J'aimerais ça qu'on l'entende toutes, là. Parce que c'est passé dans le bord un petit peu, mais la boule est ma boule. Elle est rendue énorme, là. Non, je te dirais que ça me prépare de la grosseur d'un bon cabanon, là. Puis, la taille de... où est-ce qu'on est? C'est très haut. Les plafonds font à peu près, je sais pas, 15 mètres? 15 mètres? Est-ce que j'ai quelqu'un à côté de moi? J'ai-tu comme un cultiste à côté de moi? Tu poses! Un méchant à côté de toi? Oui. Oui, il y a Emma Watson qui vient te tirer un truc dessus. Penses-tu que si je fais N-large, je suis capable de la faire assez haute pour qu'elle se fête la conne? Non mais t'sais, craque, c'est fini! Ok non mais regarde, je vais faire un autre, j'ai un culte de religion. On peut pouvoir maîtriser la boule. Ok. Fait que t'es là autour de faire un jet de religion. Un jet de religion plus 7. 13 plus 7, 20! Fait que t'es là, tu regardes à l'intérieur de la boule, et pendant un instant, c'est comme si tu quittais le lieu où est-ce que vous êtes en ce moment, et t'entres en contact avec une entité immense! Oh my god! Une espèce de créature que tu pourrais pas décrire, et juste le fait de la voir, attaque ton esprit et ta sanité, et là... Ouais, c'est un peu... T'es capable d'avoir un contact avec, tu vois qu'elle s'en vient à l'intérieur du monde, et que cette sphère-là, si vous la laissez s'auto-détruire, probablement que ce qui va se faire dans d'un round ou deux, elle aurait pas accès au monde. Fait qu'il faut pas que quelqu'un se mette à ré-invoquer. Ouais. Tu vois ses tentacules? Mais je vais te demander juste une chose... Fais un jet de sauvegarde... ...de charisme. T'entends une voix qui te murmure à l'oreille, pis c'est pas une voix de créature, c'est une voix très humaine, très douce... Oh non, je vais me faire passer! Oh non! Oh non! Et qu'il se met à te parler justement de tes après-midi près du ruisseau quand t'étais jeune... Ta mémoire! Oh non! Et ça prend des formes très familières... Oh my God! Pis ça te dit des choses à propos de tes amis, tout ça... Tu te déconnectes immédiatement... Mais t'as des choses, t'as des visions qui restent dans ta tête... Et je te demanderais de marquer sur ta feuille... ...que t'as un lien... ...avec le dieu mort. Oh my God! Mais voyons! T'es comme Harry Potter! Benjamin! Je vais y aller avec suggestion... Je veux envoyer une pensée mentale dans la tête du prêtre... ...qui a arrêté de rire sans doute... Le prêtre est dans sa Pokéball! Il est dans sa Pokéball! Une pensée mentale c'est difficile à faire! La situation est assez chaotique... Mais tu vois, il y a le psychopathe qui est tombé à terre... Il y a les deux hommes et les autres qui sont toujours debout en train de se battre... Il y a personne sous le shérif... Tu vois Emma Watson qui est là en arrière... Pis qui commence à capoter un peu... ...duis à l'état de la structure à l'autre... J'ai deux actions, je m'abuse... Première action, je vais prendre ma potion... Oui, ça va être ton action bonus! Un des huit plus cinq... Un des huit plus cinq... Cinq plus cinq, dix... J'en viens à onze! Parfait! Et par la suite, je pense que je vais attaquer... Je vais finir Becky! Oui, je vais finir Becky! Avec Becky, blessé! Tu arrives derrière, tu l'attaques comment? Avec... je vais l'attaquer avec ma maman! Je vais l'attaquer avec Arbalète Lourde! Tu prends ton Arbalète Lourde! T'épaule, tu tires! Un des dix! En fait, il faut que tu touches avant! Un des vingt! Dis-moi ce que tu touches! Euh... neuf! Plus... c'est quoi le petit chiffre à côté de ton Arbalète? Un plus quelque chose! Plus cinq, ne plus cinq... quatorze! Quatorze! Alors malheureusement, non, ça touche pas! On y va à côté! Désolé mon Ben! On y va! C'est tellement long! C'est tellement beau! Avec Hildegarde! Alors, Hildegarde! Qu'est-ce que c'est ton arbalète? Euh... Giselin, le niaiseux de Q! Il va avec qui, bien oui? Avec Giselin, le niaiseux de Q! Yeah! Qui arrive à Godin, Marina, qui fait... On peut sortir! Si on passe par là! On est venus par là, il y a un escalier, on pourrait monter puis s'en aller! Que tu dis « oh»? «Oh»! «Oh»! Marina! «Oh»! Tu pensais que c'était notre projet? Chut! Salut, bande de casques! Non! Est-ce que moi, je peux faire des gestions? Non? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux essayer d'y mentir pour, euh... Y dire « oh»! C'est vrai! J'ai un enfant ici qui s'appelle... Sprint! Vraiment, là, je crée ça! Donc, Marina, tu t'attaques dans deux tours, donc tu peux pas sprinter tout de suite, mais tu vois, Hildegarde! Tu t'apprêtes à courir! «She's lame!» «She's lame!» «She's lame!» Tu vois Giselin qui pogne son épine, pis qui fait « mon nom, c'est Hildegarde!» «Oh»! 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 «Il touche une 20!» «Hein!» «Donc il te touche...» «J'mériterais ça!» «Il te fait perdre...» «12 points de vie!» «Dose!» «Qu'est-ce que ça fait, là?» «On fait moins 12, là!» «Donc il te reste 7 points de vie, tu peux marquer à côté!» «Et il y a une deuxième action!» «Malheureusement, une 11!» «Ping!» «Tu bloques!» «J'ai mis-tu morte?» «Non, tu as bloqué!» «T'es pas morte!» «T'es toujours là!» «Mais Hildegarde est vraiment fâchée!» «Bien, là, je sens que j'ai abusé, là!» «Après toi, il a abusé un mot!» «C'est le cours des clutistes!» «Les hommes-lésards se préparent à rien attaquer, mais vous entendez...» «La sphère est devenue 3 fois plus grosse d'un coup!» «Devenue pratiquement...» «Elle occupe presque toute la pièce ici!» «Il a fallu que tu recules, JF, pour ne pas être englouti par cette sphère-là!» «Boom!» «La repulse!» «Et des grosses plaques du plafond tombent!» «Je demanderais à tous de faire un jet de réflexe...» «Pour ne pas recevoir des rushs sur la tête!» «C'est un dévain, ça!» «Un dévain!» «Un dévain!» «Un dévain!» «Un dévain!» «Je me jette au garde de l'extérité!» «C'est un cauchemar, tout ça!» «Est-ce qu'il y a des gens compagnés au-dessus de 13?» «19!» «Les autres, non?» «Ben moi, j'ai 20!» «Alors, tous les autres, sauf les deux...» «Oui, dès que vous allez se tasser, les autres, vous recevez des...» «Oh, vous mangez 3 des gars!» «Juste m'excuse, j'ai brancé 3 des 6!» «Hey boy!» «C'est des gros morceaux de plafond qui tombent d'un coup...» «C'est un petit stucco, là, comme ça...» «C'est du stucco de toute façon de la grand-mère!» «Ça rafle un peu...» «On a juste raflé un peu parce que...» «On a eu peur, mais...» «C'est agréable, mais...» «C'est agréable quand tu mets ton t-shirt et que tu n'y penses pas» «Oui, c'est à l'affaire, mais...» «Béky reste...» «Le shérif...» «Regarde...» «Et il part!» «Il se met à courir dans cette direction-là...» «Emma Watson aussi s'en va par là...» «Le père Reynard, qui n'a rien fait depuis le début...» «Il a regardé à se faire 2-3 fois...» «Le père Reynard, oui!» «Oh!» «Burn!» «Burn!» «Lui, il est parti...» «Fait qu'il reste Becky...» «Pi il y en avait un que vous aviez tabassé, aussi, là...» «Ulric?» «Oui, celui qui est à drape, là...» «Donc, reste dans la pièce...» «Le père qui est dans une Pokéball...» «Quoi?» «Et...» «Ici, c'est Becky...» «Qui reste là...» «Pi quatre pointes...» «Pi qui est en train de se battre avec Lorenzo...» «Est en train de se battre avec lui qui tire dessus...» «Oui...» «J'pensais qu'on avait quelque chose...» «Argibalin...» «Bien oui, mais là...» «Tu dis, «Mis à...» «Tout nous attaquer...» «Là...» «C'est...» «C'est comme ce qu'on appelle...» «Un signal pas clair.» «Vous avez pas compris...» «Qu'on essaie de faire des grandes choses...» «Qu'on essaie de changer...» «Argot...» «Ce monde corrompu là...» «Pour enfin amener de la lumière...» «Oh, man...» «Dieu des ténèbres...» «Non, le dieu des ténèbres...» «Il va pas amener de la lumière...» «Il va juste amener...» «Du désespoir...» «Pi de la tristesse...» «Fa que...» «J'pense que toi pis moi...» «Faut comprendre des chemins différents» «Moi la vie...» «Toi la mort...» «Attends...» «Un peu de douce?» «Un peu de douce?» «Parce que t'as 20 d'armure...» «Oh, yeah!» «Deuxième attaque...» «Oui...» «Une onze aussi...» «Qui, elle fait juste un picassé...» «La fait juste un picassé...» «Elle a juste les yeux plein et doux...» «Ça va virer en foot fight!» «Ça va virer en foot fight!» «OK...» «On y va avec...» «Les larmes l'aveugle...» «Quatre le vapour...» «Aquem...» «Ton frère est toujours sur toi...» «L'épée dans les air...» «Moi, j'en reviens pas...» «Moi, j'aurais jamais pensé que tu serais...» «Tu sais...» «Mais...» «J'ai des affaires que je peux faire ici...» «Je peux sprinter...» «Je pense que je quitterais...» «Fait que...» «Tu sais que...» «Comme il a son arme prêt...» «Je te regarde...» «Je vais t'avouer...» «Je me sens sincèrement mal...» «J'aime pas ça me sentir comme ça...» «Ça me déstabilis...» «Je me dis...» «Oui...» «Je me rends compte de tout que j'ai fait...» «Fait que...» «Je veux pas t'attaquer...» «Je vais juste...» «Je vais se partir...» «Oui, c'est fini...» «Fais un...» «Fais un...» «Comment dire...» «Un jeu de charisme...» «Persuasion...» «Mais...» «Non, mais...» «Je suis charismatique, mais j'ai quand même ma petite bague...» «Que je garde sur moi...» «Fait que tu gardes la petite bague...» «Bien oui!» «J'ai la bague...» «C'est moi qui a la bague dans mon bague...» «Tu l'as cachée...» «Tu l'as sur toi...» «Fait que vas-y...» «Fais un jet de...» «Persuasion...» «Persuasion...» «Un des vingt plus cinq...» «Si je me sens mal...» «Dans la bague...» «La bague...» «La bague...» «La bague...» «La bague...» «La bague...» «Oh, yeah!» «Oh, yeah!» «Oh, yeah!» «Yeah!» «Woooh!» «Fuckin'le dégarde!» «Aucune confiance!» «Y'on sait!» «T'es là!» «T'es là!» «Comme c'est tellement...» «C'est tellement...» «Dans le roleplay...» «Oui!» «Je suis allant de ça, puis je crie...» «Oh, non!» «C'est!» «C'est!» «Mais voyons non!» «Mais voyons non!» «Mais voyons!» «Il était tellement...» «Il était tellement...» «Pas prêt à ça que...» «Je te demanderais même pas de rouler un dé...» «La bague s'enfonce...» «Non, non, mais je te chichotte!» «Je te chichotte!» «Personne va jamais s'en rendre compte!» «Mais voyons non!» «Oh, wow!» «Woooh!» «Dans un petit coin sombre...» «Dans un petit coin sombre...» «Personne s'en est rendu compte!» «Mais j'suis dans un coin sombre!» «Toi, t'es pas loin!» «Même même à ça, tu t'es même pas rendu compte qu'il était tombé!» «Mais voyons non!» «On s'en sache...» «T'es grande...» «T'es grande...» «T'es grande jambe!» «Fait que t'es là, tu vois juste Marina qui stable une espèce de forme un peu floue...» «Puis finalement...» «Oh non, c'est Justine!» «Quand même un peu d'honneur!» «Quand même un peu d'honneur!» «Il dépense à terre!» «Tu vois la porte!» «Tu peux faire un sprint pour ton action bonus!» «Pas de c'est culture pour Justine!» «C'est parce que j'aimais un petit peu Julien, mais je vais m'en aller!» «Fuck ça!» «A part dans les escaliers!» «Tu passes à côté de Lorenzo, ta voix filer!» «Tu entends les bruits qui montent dans les escaliers!» «Ta, ta, 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 ta!» «On y va avec Arbalin!» «Il y en a une qui s'est sauvée, l'autre est à moi, tu es morte!» «Là, je suis comme...» «Mais moi, je t'ai donné quand même des chances!» «T'arrêtais pas de dire «La porte est toute ouverte avec Becky!»» «Bien oui, mais il s'est rien passé!» «On se parlait même pas!» «T'as fait aucun mot!» «Arrête, t'as senti qu'il y avait quelque chose!» «Je l'ai laissé plus!» «Non, non, non!» «Ok, ok, ok!» «Il y a des étoiles sur sa coquille!» «À quoi tu t'attends?» «Qu'est-ce que tu penses?» «Je vais t'en rejoindre!» «Tu pars!» «Oh my God!» «Pasque moi, j'ai...» «Tu recules, Becky!» «À toi aussi!» «Tu montes les escaliers!» «À la suite de Catherine!» «On y va avec Rakhal!» «Je cours!» «Tu t'essuies?» «J'essuie!» «Tu pars dans les marches en courant comme un fou Dave!» «Attends, j'ai deux actions, moi!» «Qu'est-ce que tu fais là?» «Est-ce que je les rattrape pas?» «Attends...» «Je te dirais que t'avais un peu de retard sur eux!» «Mais...» «À toi qu'il soit passé les portes pis appuie sur le socle!» «Tu vas courir dans un pis t'appuie!» «Ils vont rester ensemble!» «Oui, ben...» «Attends!» «On peut pas que t'es un hobbit et que t'as des petites jambes, et à cause de ça, si tu veux avoir la chance des rattrapeurs...» «Athlétix!» «Athlétix!» «Difficulté 19!» «Oh shit!» «May the dice be with you!» «Dix!» «Op!» «Ah, ma petite jambe!» «Athlétix!» 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 «Oh boy!» «T'as même pas le temps d'arriver aux escaliers, tu retournes dans la cellule, mais... «T'entends quand même...» «Dans la cellule à côté...» «Des bruits...» «Des bruits d'enfants!» «Ah, ben c'est vrai, il y a des enfants!» «Athlétix!» «On y va, Dave!» «Bien, c'est les enfants, les autres!» «Dave!» «Euh...» «Qu'est-ce qui se passe?» «Qu'est-ce qui est encore vivant là-dedans?» «Oui, c'est ça!» «Il reste juste parmi vous, Becky, qui a un peu perdu la force de se battre. «Tout le monde est parti vers cette porte-là!» «Ils l'ont ouverte, ils sont rendus dans cette section-là...» «Qu'est-ce qui est, par exemple, que tout ce monde-là court à travers un millier de billes?» «Passiez-y!» «Emma Watson est tombé ici, sur une bille!» «Ok, compte, ça en a l'air!» «Donc il y a Becky qui voit Julien partir, qui regarde, qui est cerné, et qu'il n'y a plus aucun de ses alliés qui sont là pour se battre. «Qu'est-ce que tu fais?» «C'est les deux personnes ennemies qui sont encore dans le cercle!» «D'interaction claque!» «Becky a fait l'affaire switcher, je suis convaincu que Becky pourrait venir avec les autres!» «Je vais tenter de paralyser Becky à l'aide de ma fameuse arbacane!» «Oh! Yes!» «Tire!» «Ouf!» «13!» «Ah, malheureusement!» «Pfiou!» «La fléchette passe à côté!» «Dannage!» «Tu n'as pas une deuxième attaque, toi?» «J'ai l'avantage contre tous ceux qui n'ont pas joué!» «Touf, la fléchette!» «Bonus action!» «Lorenzo!» «Non, je peux pas!» «Becky est encore là, pis «Je suis en criste là!» «Fait que...» «Alright, on va y aller pour une de ses jambes!» «Qui a ton astère!» «Je vais plein de la paralyser, là!» «Fait que pendant que tu check, tu vas faire «je peux être la poignée!» «Lorenzo s'en vient!» «Ouuh!» «Ok!» «12!» «Plus 6!» «Plus 6!» «Fait que...» «Tu slice sa jambe!» «J'ai tu chopé!» «Dans cuisses!» «La jambe est pas sectionnée, mais fais le dégât, je vais voir ce que ça fait!» «C'est un des 10!» «Un des 10!» «C'est 6!» «Ok!» «En l'espérant!» «Huit!» «Huit plus 3!» «Onze!» «Ouin!» «Y'a comme...» «Y'a-tu comme...» «La jambe à pendouille, genre» «Elle toujours debout!» «Mais tu lui as coupé, genre...» «T'sais, une grosse veine» «Dans cuisses!» «Mais elle toujours debout!» «Attends-tu un petit peu, genre, je peux-tu piler sur sa jambe?» «Fais un des coups d'art martiaux!» «Un des 20 plus 7!» «Oui, lui, c'est ça!» «C'est le fighter, là!» «Quatre!» «Cat!» «Cat!» «Mais comme tu as 3 attaques d'art martiaux, je vais te lancer à faire une autre!» «Parce qu'il faut que ça loupe, là, man!» «C'était Lorenzo!» «Cat!» «Deux fois de la gauche!» «C'est comme un petit coup de provocation!» «T'sais...» «Oh!» «Je la regarde dans les yeux, puis elle sait que ça s'enlire!» «Va peut-être pas ce dossier!» «Va peut-être pas encore!» «Peut-être que je voulais juste te faire patienter!» «JF!» «La boule est-tu encore là?» «La boule est là! Elle est plus grosse que jamais!» «Je suis-tu capable de la contrôler pour la rapetisser? Qu'est-ce que faudrait que je fasse pour ça?» «De ce que tu as vu à travers ça, c'est... Tu sais que si tu essaies de la contrôler, c'est à ce moment-là que la création va peut-être avoir le temps de sortir. Tu sais qu'elle ne va pas grossir plus qu'à un certain degré, puis elle va probablement détruire la structure, mais il faudrait vraiment un prêtre de haut niveau pour pouvoir la contrôler. Tu sais que ta magie n'a aucune chance de contrôler ça!» «Peut-tu contrôler les esprits du monde?» «Non!» «Est-ce que...» «Le prêtre...» «Peut-tu débarrer la porte de libérer?» «Il était-tu en moyen?» «Il était-tu dans la mesure de pouvoir rapetisser ce truc-là?» «On le sait-tu, ça?» «Aucune idée!» «Aucune idée!» «Ah! J'avoue qu'on pourrait le libérer puis le menacer.» «Toi, tu rapetisses!» «Tu rapetisses!» «Mais tu sais que...» «Ce portail-là, en fait, il est juste en train de s'effondrer sur lui-même, mais que dans cet effondrement-là, il va s'ennuyer.» «C'est comme une étoile qui marre, là!» «Exactement!» «Je suis content que tu t'apportes un peu de science et d'instruction.» «C'est ça!» «C'est une singularité!» «C'est ça!» «C'est une singularité!» «Je pars là-bas puis je vais ouvrir cette...» «T'ouvre la porte, il y a dix petits enfants hommes-lézards qui sont là puis qui te voient puis qui sont comme...» «Puis là, je leur dis en lézard parce que je peux parler de lézard, t'sais, «Hey!» «Je pense que c'est le temps de décolycer, là!» «Ouais!» 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 «Ils suivent!» «Yes!» «Port en direction de l'escalier!» «C'est-tu comme un corps de lézard puis un petit... «C'est comme...» «C'est comme...» «T'sais, dans Spider-Man, t'sais, le docteur qui est comme un lézard, moi-même, ça ressemble à ça?» «Ah!» «Ça ressemble un petit peu à ça!» «Humanoïde, peut-être de lézard, mais tout petit et tout cute!» «On y va avec!» «Ben, c'est à toi!» «Comme des petits tétards!» «Avant de quitter à la course comme tout le monde, je pense que j'irais prendre une poignée de scènes puis après ça, je partirais là!» «Poigné une poignée de scènes?» «Ouais!» «Un beau gros...» «Non, je fais comme dans Fort Boyard!» «Je pense que j'pargrais...» «Ouais!» 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 «Oh, wow!» «Y'a juste aucune chance que je fais le temps de laisser tes petits hobbits!» «Non, ben, tonton!» «Oh, non!» «Tu viens pour le tron, il fait «Non, non!» «Il te...» «Ouais!» «Non, mais lui, il est parti!» «Oh, il est parti!» «Ah, il est parti!» «Dame! «Dame, me le fait!» «T'as repogné le cassin rouge, là?» «Ouais, ouais!» «C'est quoi ça qu'il y a, rouge, là?» «Ouais, c'est quoi ça?» «T'as un gros, gros tapis assis sur les...» «Ouais!» «Ouais!» «Un tapis volant, c'est sûr!» «C'est sûr!» «Oui, on a parlé de la laver tantôt, c'est clairement ça, là!» «Oui, on a dit qu'il y a «un tapis dans le blague!» «On remplit le tapis à deux!» 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 «Euh, après ça, je veux juste savoir, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont encore dans les lieux?» «Toi, Jeff, tu montes des escaliers!» «Oui, ouais!» «Lorenzo, tu les vois faire ça!» «Eux autres, tu montes?» «Moi, je pense même que Lorenzo, t'as le goût de finir ça jusqu'à ce que les tuiles tombent sur vous deux, pis genre, vos corps...» «Un combat épique!» «T'as pas mouré, moi, là!» «T'as pas mouré!» «Ah, je pensais que tu voulais mourir!» «Non, l'essaye de la finir!» «Il y a Becky!» «Lorenzo, ouais!» «Just qu'elle m'assouvir, je sens que je vais devoir être froid!» «Dès qui avoir une shot sur toi avant, par exemple?» «Dude!» «Est-ce qu'elle s'essaye?» «Euh!» 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 «Fait que pendant ce temps-là, pendant que tout le monde monte, vous autres, vous continuez à ramasser du cash «D'un œuf!» «Pam, pam, 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 pam!» « Aah!» «Pambadam! Pedro!» «Pam, pam, 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 pam,нения, pa, pam!» «Pam, pam, 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 pam...» «Chante d'un bluscle...'» «La corrente est venu de Richard, l'édit McLeodTheDoor delPA, «Oh!» «É« Sauf que toute la joie que tu ramasses, tu me donnes à une oeuvre de Shaquette. Ah oui! On va retenir à vous. Une oeuvre qui vient en aide au Hobbit. Ça va aller au manoir Ronald McCall. Alors, ceux qui sont montés en haut vous reviendront plus tard. Je vais juste prendre le temps de finir le combat épique entre Lorraine et Becky. Je ne peux plus m'en aller. Il faut que je finisse cette affaire. J'ai une saigne en plus. J'ai pas encore une autre shot de katana. Vas-y. Idéal la richesse. Cinq. Un bloc. Un bloc. Impur, vous allez mourir ici. On va mourir ensemble. Vous sortirez jamais d'ici. C'est bien qu'elle est. Je peux encore me téléporter à Marie-Handelle. Oui. C'est sûr que je ferais pour Marie-Handelle. Je vais te donner l'avantage vu qu'elle ne sait pas où est-ce qu'elle était. Ah regarde, elle est partout où je ris un petit peu. Fait que tu veux savoir une attaque, mais tu vas pouvoir rouler deux dés et choisir le meilleur. Ok. Commande sept. Six. Oh man! Fait qu'une quatorze, elle bloque encore. Un arnaque. Alors, c'est en train carrément de s'effondrer ici. Vous voyez des structures qui sont en train de... Fait que vous autres êtes tous rendus en haut. On reviendra plus tard. Vous deux, les gars, les farboyards de ce que vous faites. Là, on quitte. Fait que vous montez avec le tapis plein d'or. Il va peut-être falloir qu'on roule en-dessus de la gate. Ok. Quatre, un, sept! Quatre, un, sept! Oh! Fait ta jet force, les deux! Fait la jet force, les deux! Fait une drame! Oh! J'ai rien, j'ai rien, là. Un! Non, mais moi, je peux rebrasser quand j'ai un. Ah oui, c'est vrai, c'est bon. Tu prends un vrai bras. Ah oui, elle rebrasse. Et bon. Moi, j'ai cinq, les gars. Quatre, cinq! Fait que vous montez le tapis des escaliers. Vous montez le tapis des escaliers. Vous montez le tapis des escaliers. Les pièces d'or tombent en bas des manches. Tabarnak, les gars! On a le tapis des mains, on a le tapis des mains. On a le tapis. Vous remontez, vous couvrez. C'est en train de tomber dans l'escalier. Lorenzo, t'es toujours en bas. Tu vois l'escalier qui est en train de s'effondrer. T'es là avec ton katana des mains. Oui. Je me téléphone. En haut des manches. Faut que tu vois, par exemple. Ben là! Mais c'est là, c'est là! Brasse un dé pour te retourner. Je vais te permettre de passer. T'arrives en haut de l'escalier que tu vois. Tu te places de toute façon. Moi, je ferais un petit coucou bye-bye à la fille. Bye-bye! Non, mais arrête. Elle aime frapper, je lui souris. Becky court derrière toi. Elle vient pour faire attraper. Ben, elle est capable de monter les marches la quantité de sun qu'il y a là. Tu vois toutes les marches qui s'effondrent sur Becky. Le sous-sol disparaît. Fait que vous, vous sortez de la maison ici. Aucune trace de Marina qui est sortie avant tout le monde. Arbalin, tu sors dans la rue. L'espèce de petite sortie de service qu'on avait. Par vous, vous êtes rentré. Tu regardes dehors. C'est la nuit maintenant, mais aucune trace de Marina qui a disparu. Les gars te rejoignent. Tu vois la structure du temple qui commence à s'effondrer. Même toute la structure extérieure qui commence à s'effondrer sur elle-même. Les deux gars réussissent à sortir avec un tapis des mains. Cinq. T'arrives en haut. Va redonner une autre shot. Il ne reste plus que Lorenzo. On va mettre ça dans la yurte. Ouais, je pense que tu peux... Je vais demander par un jet d'un richet. Un jet de sauvegarde, d'extérité pour éviter de manger au moins les grosses... T'as un 20, ça? Un des 20 plus 7. Cinq. Douze. Y'a-tu comme une jambe qui reste pognée, là? Tu manges quinze de des gars. 15. Vous voyez Lorenzo arriver. Il vient pour se téléporter. La structure du temple. Lorenzo est là. Vous retournez. Lorenzo! Je pense qu'on trouvera pas Marina pis Adam... Pfff! Wish! Ok, moi, je suis à l'extérieur. Est-ce que je peux... Est-ce qu'il y a son cadavre? On le voit. Tu tasses les décombres. Y'a-tu comme ben du sang? Je vais considérer que comme ça s'est effondré sur toi, c'est comme si t'as trois échecs automatiques pour ton jet de sauvegarde contre la mort. Pis aussi parce que c'est plus dramatique pis ça met encore plus l'emphase sur le fait que mon dieu, c'était pas ta journée. Tu tasses les roches, tu trouves le cadavre de Lorenzo. Animate Death! Weekend Shiberny! Weekend Shiberny! Weekend Shiberny! Weekend Shiberny! Weekend Shiberny! Lorenzo, derrière vous, aucune trace d'Ile-de-garde de Giselin, le méchant pas fin. Je sais pas ce qui est arrivé. Vous avez pas vu ce qui est arrivé non plus avec lui. Les cultistes, une grande partie, se sont échappés. Mais dans la rue Herbalin, tu trouves une petite note sur le même faire-part de mariage. Marina vous a laissé une note avant de s'échapper. Ah oui? Rélicitations et tout le bonheur du monde. C'est pas vrai, hein? Mais, je vais laisser, Catherine, conclure. Est-ce que t'as quelque chose que t'aimerais dire à ceux que... Ben, j'suis-tu là, moi, là? Ben, t'es un zombie à côté de la note. Un petit mot pour la guilde des détectives que t'as encore une fois floué. Bonne chance dans vos études. Et voilà, la guilde des détectives encore une fois flouée par leurs invités. Au moins, vous en avez gardé un. Et là, vous vous mettez à rire, vous vous regardez toutes les uns les autres. On a frôlé la main. Mais l'on préférez les abeilles à tableau. On a juste perdu du stock dans cette cage-là. On a lié un tapis! Non, mais on a sauvé des enfants, là. Excusez, là. Ah, les enfants... Il y a une petite chorale d'enfants, les hommes les hommes, on en est pas? Et au moment où vous pensez que tout est terminé, quelque chose qui bouge dans les décombres et vous entendez dans le cœur du temple... C'est la fête de l'épisode! C'est la fête de l'épisode! Merci à tous de vous être déplacés, d'être restés pour vous amuser avec nous. Vraiment, ça nous touche de vous voir aussi nombreux. On va faire un dernier épisode avant de faire une pause pour le temps des fêtes. Ça va être à la fin novembre. On a des dates qu'on regarde, là. En tout cas, on va vous envoyer ça. Alors, abonnez-vous à notre Facebook, à notre Instagram. EtuGames, ça s'appelle. Et j'aimerais remercier une dernière fois nos joueurs qui se sont donnés... qui ont tout donné, pour certains. Alors, on applaudit une dernière fois Raphaël Lacaille! Benjamin Desiel! Bravo! Julien Corriveau! Josias Robontas! Dave Beyerne! Didier Luthien! Et merci une fois! Catherine Lovac! Merci Cathy! Merci Gilles! Merci aux Randolphs de nous accueillir. Alors, on vous dit à la prochaine fois! Sous-titrage Société Radio-Canada